on est avec le décorateur le plus fameux de l'histoire du football québécois je commence déjà avec les grands mots pour la pression non c'est ça la pression tu connais ça toi la pression c'est ça exact mais on a pris l'habitude de commencer nos épisodes récemment en demandant une actualité football y a-t-il quelque chose récemment qui s'est passé dans le monde du football qui a retenu ton attention bon pas vraiment je suis surtout surpris de voir comment que les décis des bangles a tendu aussi longtemps avant de faire ce qu'ils allaient faire la deuxième demi pour les battre ouais quand tu dis qu'ils allaient faire ce qu'ils allaient faire je me demande qu'ils pourraient le profiter en début de game pour attendre la deuxième demi pour faire cette couverture là ouais qu'ils avaient déjà fait qu'ils avaient déjà fait la première ligne ouais avec ça je trouve ça comme je n'ai pas compris pourquoi mais en tout cas c'est ça mais mettons la couverture c'était quoi mettons toi c'est quoi que tu avais bien il y avait un robber là-dedans il droppait huit gars ouais il droppait défense 7 pour enlever le tight end je comprends pourquoi qu'ils attendent aussi longtemps avant de le faire ça nous ça nous dépasse mais en tout cas parce que c'est le temps quand même au chief de faire des points là ben après ça ben offensivement il fallait que les bangles s'embarque ouais mais non je suis pas à part de ça je peux pas dire que je regarde plein d'affaires là les bangles c'était ton équipe pendant le superbowl mon équipe moi c'est les steelers de peaceberg depuis toujours depuis toujours j'ai grandi avec avec les puissants steelers là il y a une c'est une génération qui se termine là avec rodlisberger qui s'envole mais c'est pas officiel encore là mais c'est comme pas mal sûr moi je suis pas mal sûr qu'ils s'envolent je pense qu'ils fassent qu'ils vont faire un moment donné il faut savoir quand quand sortir je pense qu'ils étaient rendus au bout des fois il courait il tombait là personne le touchait là il faisait juste courir roll out sprint out lance la boue le tombateur ben ces gars là qui ont donné beaucoup là tous ces gars qui ont joué aussi longtemps là ouais c'est quand même exceptionnel parce que la moyenne d'âge en effet la moyenne de carrière c'est 3-4 ans là c'est ça exact il y a beaucoup de roulements je disais dans l'équipe des rams cette année je pense qu'il y avait juste trois gars qui ont joué au superbowl il y a trois ans qui étaient partis là tous les autres c'est tout du nouveau monde ben oui nous on a l'impression des fois parce que ces gars là jouent longtemps que ça fait si on pense à john brady qui ont des carrières breeze mais il y a plein de gars là dedans qui font juste le passage c'est ça exact c'est cruel cette ligue là le sport professionnel en général ça a l'air d'être cruel pas mal tu l'écoutes comment le superbowl je l'écoute comment ouais tu l'écoutes tu l'écoutes en fait tu l'écoutes avec d'autres personnes pis si oui comme tu sais là clairement tu l'analyses pis t'es comme tu l'écoutes ben j'ai regardé je peux pas dire moi j'ai regardé ça d'un oeil vraiment là super attentif tu sais j'ai des bouts que j'en regarde même pas que je m'envoie je reviens je suis pas un gars j'ai jamais été un gars qui regardait beaucoup de games de foot la fin de semaine j'ai jamais fait ça là les seuls games que j'en regardais c'était peut-être quand c'était les playoffs après ça je gardais un peu de bowl mais moi j'avais tu sais j'avais quatre enfants là je peux pas arriver chez nous m'installer pis non c'est moi chéri ouais c'est ça mon dimanche il est pris avec ça qu'alabama joue là c'est ça excuse moi mais à la base je peux pas dire que j'étais un gars qui aime ça regarder ça pour regarder ça je le regarde parce que je le coach parce que je vais apprendre des choses mais regarder une game à l'après-midi je trouve ça t'as besoin de bouger ouais faut que je bouge ouais c'est ça exact ouais 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 ok Pierre ? Actualité foot ben c'est ça il y avait le Super Bowl mais l'actualité même mettons je vais te dire sport il y a les Olympiques il y a les Olympiques en Chine j'ai commencé à regarder un peu plus moi j'ai même pas encore comme je sais même pas qu'est-ce qui se passe en fait pour être 100% net non je sais que les filles ont gagné hier je pense ouais on a une claque aux américaines c'est fou sinon j'ai aucune idée j'ai entendu un moment donné aux nouvelles là petite interlude par rapport au football que l'équipe de hockey des chinois ils ont des américains qui jouent des canadiens aussi ils ont changé leur nom ils ont tous changé nom tout le monde c'est tellement fréquent c'est fou ça c'est fréquent c'est fréquent oui c'est fréquent comment il a changé le nom attends attends non non mettons tu t'appelles Pierre-Émile Harvey ils l'ont traduit en chinois ouais Pierre-Émile là je veux pas faire tu sais comme je veux pas tomber dans ce trap là tu veux pas tomber dans le wing wang je dis ça exact exact Pierre-Émile wing wang wang tu sais c'est fréquentable quand même moi je trouve ça drôle un peu mais en tout cas ok ok c'est une actualité sportive dans le fond mais ouais mais juste pour la grosse stade que j'avais vue pour le match de hockey des filles c'est la capitaine Marie-Philippe Poulin ouais ça fait 4 finales ça fait 4 jeux olympiques qu'en finale à score ouais ça c'est fou je sais pas si tu vois la big time players make big time in the game puis en m'en venant tantôt je checkais elle a refusé l'offre de jouer avec l'équipe de Trois-Rivières les Lyons les Lyons qui est le club école du club école du Canadien là je t'ai perdu je vais le dire comme j'ai dit à ma blonde hier fait que c'était Montréal Laval Trois-Rivières ok oui elle a refusé l'offre de Trois-Rivières puis après ça elle aurait pu aller à Laval puis après ça elle aurait pu on était rendu moins ok non c'est ça exact elle a refusé petit interlude au prix de football podcast mais on avait dit qu'on ferait plus de l'actualité sport en général non mais c'est ça on est pas des tout nus nous Denis 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 la population veut savoir là on va on va faire la ligne du temps on va revenir au début oui comment est-ce que Denis Touchette a commencé à coacher premièrement je veux juste rassurer le monde que je suis pas venu au monde avec une moustache là c'est une des questions puis comment j'ai commencé à coacher moi j'ai fait mon cégep j'ai joué à prévalente Baie-Saint-François à Valleyfield de deux ans en son verre 4-5 après je suis allé au cégep à Trois-Rivières qui était la mecque du football francophone dans ces années-là c'était ça l'équipe dans ce temps-là on appelait ça Kajal Trois c'est l'équipe division 1 francophone puis moi j'avais été voir au Baud-d'or quand je suis allé à R5 au sable d'un épique puis j'ai dit c'est là je vais aller quand j'ai commencé mon cégep à Trois-Rivières un de nos coachs il cherchait des coachs il cherchait des joueurs pour aider à coacher les bantams à Trois-Rivières fait que durant mon cégep à ma deuxième année cégep j'ai commencé à coacher ma première année cégep j'ai commencé à coacher des jeunes de 10 ans 11 ans à peu près là toi dans ça tu joues à quelle position j'ai joué demi-défensif ok à ce position ouais j'ai joué là à ce position là puis après ça les étés quand je revenais chez nous à Valleyfield Charlotte Valleyfield avec un de mes bons copains Sylvain Leblanc qui est un grand enfant des cowboys fait que moi c'est les cowboys c'était comme la rivalité c'est ça ouais puis on avait parti du football l'été pour les jeunes fait que c'est comme ça un peu mon histoire a commencé fait que c'est parti des camps l'été ouais ok grosse idée ça la roue est juste tournée là fait que t'avais commencé des petits camps t'avais commencé aussi à coacher pendant que t'étais encore joueur tu dis ouais ouais j'ai tout le temps j'ai tout le temps me suis toujours impliqué tout le temps une façon non même quand je jouais même à McGill quand je jouais à McGill quand mon entraîneur de devenir défensif il était pas là c'est moi qui prenait le lead qui prenait le lead des DB à ce moment là c'est vrai que j'ai tout un peu eu ça c'était intérêt à l'heure tout cas là de coacher mais c'est ça c'est ce que j'allais te demander est-ce que c'est quelqu'un qui te l'avait proposé ou tu étais vraiment mettons à Trois-Rivières tu avais fait comme ok t'es allé de l'avant tu avais pris l'initiative de commencer ben quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité je l'ai juste pris ok ouais je me suis dit ça devait être intéressant pour moi de faire ça vivre ça puis là la piqûre ça a comme commencé là là ouais mais sincèrement je pensais pas que je pensais pas continuer je pensais pas continuer aussi longtemps tu sais j'aimais ça là mais je peux pas dire que que je m'étisque c'est ça que je veux faire je savais que je voulais enseigner l'éducation physique parce que j'adorais les sports tous les sports en fait moi j'étais bon dans tout mais j'excellais dans rien fait que j'ai touché à un paquet de sports fait que c'est la seule façon pour moi de rester proche de ça c'est d'enseigner l'éducation physique après avoir ça me jouer au foot me demander ben c'est en partie ouais 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 j'avais des cheveux dans ce temps là c'est ça j'avais des cheveux à une certaine époque là ouais j'avais des cheveux j'avais même pas internet j'avais pas internet non plus non c'était des pigeons nous autres c'est ça les pigeons la flèche on envoie une flèche les messages fait que tu la c'est dans quelle région la polyvalente baie saint t'as déjà oublié ça valley field c'est ok c'est la polyvalente de baie saint françois à valley field ok je pensais que ça aurait pu être à baie saint françois là non 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 c'est la valley field on s'appelait les vaillants les vaillants ah oui c'est les vaillants de valley field éventuellement ça a changé c'est devenu les broncos aujourd'hui là ouais 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 mais tu vois encore là c'est deux profs deux profs qui étaient tous seuls à nous coacher puis moi je les ai revus ces gars là plus tard après aujourd'hui il y en a un qui est parti mais je les ai remerciés parce que si c'était pas deux autres j'aurais jamais découvert j'aurais pas découvert ça le foot ça prend quelqu'un à un moment donné qui s'est investi puis qui s'implique puis qui croit à ça là c'est ça ok fait que là t'as valley field là tu traverses l'autre bord tu vas jusqu'à trois rivières ouais là tu reviens dans la région mais là tu t'installes à montréal pourquoi tu avais choisi d'aller à miguel parce que dans ce temps-là dans ce temps-là on n'avait pas le choix là ok nous autres les choix c'était c'était miguel ottawa c'était concordia bishop pis je n'oubliais pas un autre là ben à montréal c'était ça là ok fait que si tu voulais jouer au foot pis pas ça entre la région ben il fallait que ça se passe en anglais ok ouais fait que t'avais pas le choix là tu sais la montréal c'est que c'était pas Laval non plus Sherbrooke non plus fait que t'étais comme limité là ouais 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 pis quand moi j'ai fini à Trois-Rivières quand j'étais arrivé à Trois-Rivières début des années 80 l'université de Trois-Rivières il fermait son programme aussi là ok fait qu'il y a beaucoup de gars de Trois-Rivières qui sont allés qui allaient à McGill fait que beaucoup de Diablos dans mon temps dans mon jeune temps qui allaient c'était comme une voie je vous dirais quasiment naturelle d'aller à McGill fait que c'est le même que ça s'est passé là ouais ouais on avait pas l'embarras du choix là ouais c'était ça nos choix là fait que c'était pas mal limité là vas-y Pierre fait que t'as été dans tu sais on en a eu déjà des coachs qui qui ont commencé à coacher pendant qu'ils étaient encore joueurs fait que c'est ça que t'as fait tu sais ça ça a changé quoi de juste ta partie que t'étais joueur pis tu coachais en même temps est-ce que tu deviens un meilleur joueur moi j'ai tout le temps pensé je l'ai jamais vécu mais est-ce que tu deviens un meilleur joueur parce que justement tu commences à voir le 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 jeu de l'autre côté un peu pas à ce moment là parce que c'était vraiment juste c'était des jeunes fait que c'était vraiment des gestes techniques pis c'était vraiment tu sais un niveau assez bas fait que ça me permet je peux pas dire que ça m'a permis de ce que ça m'a développé plus c'était plus comment aborder les gens pis comment coacher plus ça que d'en retirer comme savoir coacher plus longtemps peut-être là tu sais ça aurait pu ça aurait pu m'aider mais à ce moment là pas vraiment pas vraiment c'était plus la façon de d'enseigner les choses qui m'a aidé là parce que moi j'ai eu la chance de tout coacher tous les niveaux là tu sais j'ai coaché des petits garçons de 7-8 ans jusqu'à l'universitaire j'ai passé deux semaines aux alouettes en 2008 avec des pros fait que j'ai vraiment touché à tout pis je suis vraiment content d'avoir touché à tout parce que ça m'a forcé ça m'a forcé à m'adapter à toutes sortes de de jeunes de façon de faire de façon de voir les choses de façon d'enseigner les choses pis ça me sert encore aujourd'hui c'est ça qui ça j'en ai retiré beaucoup de ça là de pouvoir faire tous les niveaux là ça c'était vraiment le fun ça je vais le conseiller j'allais dire ben c'est ça tu le conseillerais fait que quelqu'un qui quelqu'un qui commence des fois tu sais on on le voit de plus en plus là pis c'est super correct là mais tu sais des gars qui commencent qui finissent universitaires qui commencent déjà universitaires ou même collégial pis qui passent jamais par ces niveaux là c'est important de passer par ces niveaux là ben moi je pense que ça apporte plus de value dans façon dans façon de de gérer les gens surtout là de voir différents ça c'est c'est la façon de c'est ça de gérer les gens pis d'être dans de surtout dans différents contextes qui font en sorte que ça sort de ta bulle pis tu deviens meilleur c'est comme c'est comme l'entraînement au foot je veux dire des choses d'être capable de s'adresser à différentes personnes dans différents contextes ça fait partie de ça aussi en tout cas moi ça m'a aidé parce que je me suis j'ai toujours pu m'adapter m'adapter avec qui j'avais affaire tout le temps que ça soit de passer au secondaire de passer au vieux Montréal au cégep au carabin de carabin de revenir aux vieux fait que tout ça ça me ça m'a servi beaucoup en termes de de pouvoir m'adapter là hum hum les gens qui s'adaptent pas ils ne durent pas longtemps les business ça ne dure pas plein de temps non plus les gens ne comprennent pas ça il y a des compagnies qui ont vraiment disparu vous dire moi dans mon temps c'était Kodak Kodak c'était la grosse compagnie qu'on allait toutes Kodak ouvrir exactement ils ne croyaient pas aux changements numériques ils se sont fait jouer mais c'est comme ça n'importe quel domaine ils ne s'adaptent pas surtout la pandémie la pandémie ça a été un bon moment pour tout le monde pour faire des choses faire les fameux zooms comment tu t'es adapté pendant la pandémie par rapport aux zooms par rapport à tout qu'est-ce qui a changé la première année ça n'a été pas si pire moi à ce moment-là j'étais directeur d'école aussi ça fait que ça a été difficile pour les élèves je trouve que c'est les élèves pour qui ça a été et les profs aussi de demain mais je trouve pour que les jeunes ça a été extrêmement difficile beaucoup de détresse beaucoup de tous les sportifs mais pas juste les sportifs en fait tous ceux qui s'impliquent dans les arts dans dans les parents scolaires oui c'est ça tous ces jeunes-là ça a été difficile pour eux autres ça j'ai eu plein de plein de témoignages plein de situations qui ont dû gérer la première année on finit de passer à travers mais la deuxième ça a été difficile il était le temps que ça achève il était le temps que ça finisse c'est quoi ton appréciation des rencontres zoom Denis ? tu parles à l'école ou par rapport en général ? mettons le foot t'as-tu fait du recrutement en zoom ? ouais ok c'est bon ouais ouais du recrutement en zoom c'est pas l'idéal on a fait des meetings on en fait d'ailleurs aussi en zoom c'est sûr c'est pas l'idéal mais dans le contexte je pense que c'était mieux qu'on pouvait faire dans ce contexte-là des entraînements en zoom des entraînements en zoom des entraînements d'équipe entraînements en zoom aussi c'était les gars les gars d'en passé ils ont été incroyables moi j'ai regardé les gars faire chez eux dans leur salon ils n'avaient pas d'équipement des bidons d'eau c'était incroyable les gars ont été vraiment sharp c'est là que tu vois comment les gens qui sont investis qui sont engagés ils vont toujours trouver une façon de s'entraîner c'est ça qu'on fait moi je trouve ça vraiment spectaculaire ce qu'on fait mais c'est sûr que revenir à la normalité on est survenu ben ça s'approche pas mal ça s'en vient ça s'en vient tantôt t'as mentionné ben c'est ça t'as mentionné qu'il faut s'adapter selon qui tu coaches comment tu coaches la manière dont tu coaches s'adapte avec qui tu en tout cas la manière dont tu coaches s'adapte selon qui tu coaches moi aussi je parle vite des fois c'est ça c'est les gens intelligents qui font ça ah oui il paraît-il bref mais tu l'as mentionné tantôt t'as coaché au niveau secondaire t'as coaché au niveau collégial puis en ce moment tu coaches au niveau universitaire tu sais vite comme ça mettons ce serait quoi les différences de comment tu abordes les jeunes entre les niveaux entre chacun des niveaux ben c'est pas nécessairement entre les niveaux c'est plus c'est davantage je te dirais plus générationnel que par niveau c'est sûr que moi à ce moment j'ai la chance d'être en plein je passe durant la saison quatre heures et demie par jour avec eux à chaque jour quasiment ça fait que j'ai la chance de les connaitre davantage je sais sur quel gars je sais comment m'aligner par rapport au gars quel gars il approche de telle façon tout ça là ça c'est l'avantage que j'ai d'être à temps plein quand j'étais pas à temps plein c'est certain comme je disais c'est pas nécessairement c'est sûr qu'au niveau collégial et secondaire tu peux pas aller aussi loin dans tes demandes parce que je veux pas les gars t'y vois beaucoup moins moi je les voyais moins aux vues en tout cas là ça fait que c'est sûr qu'au niveau stratégique c'était un peu plus basic je te dirais là alors qu'universitaire là tu peux pousser davantage mais tu sais l'idée c'est jamais de tu sais je dis ça dans le fond mais l'idée c'est de jamais en faire trop non plus là c'est que trop ce qu'on a passé parce que souvent défensivement la plupart des coachs vont dire ah c'est quoi c'est quoi qui est important pour toi la première réponse c'est ah j'écoutais je sais pas qui l'autre fois il disait ah moi je veux que les gars jouent vite tu sais on veut tous que nos fucking gars jouent vite tout le monde veut ça là exact mais c'est bien plus que ça si tu veux que ton gars joue vite il faut qu'il comprenne ce qui se passe sur le terrain s'il comprend pas quand même qu'il court 4-5 ou 4-2 il va pas jouer de plus vite ah ouais exact il faut qu'il comprenne ce qui se passe sur le terrain pis ça l'avantage du football universitaire ben c'est ça je suis capable de prendre le temps beaucoup plus d'exprimer les concepts offensifs de passes de sol pis qu'eux autres me l'expliquent en retour fait que ça va faire en sorte quand il est sur le terrain pis défensivement il est capable de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de faire c'est où nos weak spots dans cette défensive là pour qu'ils sachent aussi fait que je peux mettre plus de temps là-dessus que je pouvais le faire mettons au view au secondaire pis au point de vue mettons au relationnel est-ce qu'il y a des choses que tu fais à l'université que tu ferais jamais au secondaire et vice versa ben en terme de quoi tu parles en terme d'approche tu parles ouais exact en terme de tes relations avec tes joueurs non ouais c'est autre que stratégique il y en a des affaires qui passent pas tout simplement ça passe pas là le manque d'efforts ça passe pas là ça que je fais à n'importe quel fucking niveau je sais que des fois je m'échappe hein fait que mais c'est pas nous il y a pas de sens sur le terrain non non mais parce que je fais attention non c'est ça exact t'inquiète non moi il y a des affaires qui passent pas là le manque d'efforts ça passe pas là ça c'est l'affaire de base si tu me donnes pas d'efforts ça passe pas ouais que tu fasses des erreurs je m'attends à ça je m'attends à ce que t'en fasses on est pas parfait exact je m'attends à ce que les gars soient créatifs dans la façon de jouer c'est l'affaire qu'on veut développer aussi mais le manque d'efforts peu importe le niveau ça passe moins bien là ouais 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 en parlant d'efforts là ouais parce que l'effort c'est quand même dur à à comme c'est quand même dur à calculer dans un certain sens là c'est à dire que l'effort c'est unique à tout le monde moi mon effort maximal est probablement différent de l'effort maximal de Pierre ouais je comprends ce que tu dis fait que considérant ça je comprends que tu veux que le joueur il donne de l'effort mais c'est tu sais on peut pas vraiment savoir s'il est vraiment en train de donner son maximum d'efforts tu sais comment tu fais pour te gauger ben le film ça ment pas mais bien là ok oui ça c'est le film ça ment pas fait qu'une fois que la balle part tu fais quoi là parce que quand je regarde le film je regarde pas les 3-4 gars qui sont proches de la balle les autres autres bords là à l'opposé qu'est-ce que tu fais tu sais ouais est-ce que t'exécutes la défensive une fois que t'exécutes puis ça vient pas sur ton bord qu'est-ce que tu fais ouais t'es où quand j'ai fini exact fait que ça ça ment pas ben ben ok parce que tu sais des délais mettons qu'ils vont pass rush il y a un screen puis qu'ils marchent ils prennent un pas puis ça prend une seconde avant de réagir les affaires qui ne portent l'effort ça passe pas moi pour moi c'est c'est je te dirais pas facile d'évaluer mais je c'est bon avec l'expérience moi ça a déjà arrivé il y a une année qu'on coachait puis toute l'année tous les coachs étaient sur un gars ils étaient comme arrête de jogger va à ton maximum puis à un moment donné il a pogné un fumble puis on a tout fait oh c'était son maximum durant toute l'année puis il est lent comme ça ben c'est ça après ça il faut s'adapter c'est sûr tu demandes pas un gars de faire des choses qu'il est pas capable de faire non plus ça ça va de soi ça c'est important aussi d'être capable de cibler les forces les faibles du bon joueur les bons joueurs que tu les laisses jouer tu veux pas les mettre dans un carcan puis tu veux les mettre dans un moule puis tu vas placer ton pied de même je veux que ton pied ta main soit là mais si je fais ça puis j'enlève quelque chose je rends pas service à lui puis pas à moi non plus mais pour l'effort c'est un peu pareil c'est un bon exemple quand tu donnes c'est lui c'est son effort à lui c'est carré aussi ça c'est à nous comme cause de voir puis aussi il y a tout l'échange aussi qui se crée tu sais il y a plein de moments tu as plein de moments avant les pratiques pendant les pratiques après les pratiques pour savoir ce qu'un gars pense comment ça fait que tu ne mets pas sur le spot devant tout le monde nécessairement moi que ça soit vraiment récurrent mais sinon tu as des façons de faire pour savoir qu'est-ce que toi tu peux me donner qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qui s'est passé ce jeu-là pourquoi que pourquoi tu n'as pas accéléré puis là tu as tes réponses ils te nourrissent après ça fait que c'est pas mal où est-ce que tu t'en vas tu as mentionné les générations puis puis sans sans dévier de ton parcours mais tu sais clairement tu as dit qu'il y avait il y a eu des différences de génération en génération oui quelle différence qu'est-ce que tu as remarqué au fil du temps qu'est-ce qui a changé drastiquement de la génération d'aujourd'hui versus les générations que tu as commencé à coacher pour que je pense que les besoins d'aujourd'hui sont les besoins aujourd'hui des jeunes sont très différents de quand moi je jouais puis peut-être quand vous vous avez joué aussi là parce que vous n'êtes pas vieux mais quand même aujourd'hui ils ont besoin de ils ont besoin qu'on puisse créer des liens avec eux ils ont besoin qu'on les écoute ils ont besoin qu'on explique davantage ce qu'on fait c'est vrai ça moi quand je jouais ben parce qu'on l'entend moi je l'entends souvent mettons le besoin d'expliquer d'expliquer davantage pourquoi ouais ouais puis je suis vraiment content parce que moi j'aurais aimé ça être moi je trouve qu'ils sont curieux plus curieux comme nous on l'était nous on on avait peur ouais il y a peut-être ça aussi il y a peut-être ça aussi mais on exécutait puis on couvert sur toi on drop là fais de ta gueule puis vas-y après ça tu regarderas ce qui se passe mais aujourd'hui c'est pas comme ça puis je pense qu'aussi moi je pense que c'est pour le mieux aussi comme je disais tantôt tu sais on on veut tous que les gars jouent vite mais il faut qu'ils comprennent comment on va faire pour jouer plus vite tu sais comment je peux t'amener à jouer plus vite il y a des gars qui courent 4-4 puis ils savent pas ce qu'ils font sur le terrain puis ils comprennent rien t'as des gars qui courent 4-8 puis t'as l'impression qu'ils courent 4-2 tu sais parce qu'ils voient des choses puis ils comprennent des choses plus vite fait que c'est déjà une bonne indication de de la génération aujourd'hui moi c'est ça ça je pense que c'est important de comprendre ça aussi qu'ils ont besoin d'avoir des liens avec l'entraîneur puis être capable de d'aller chercher le maximum d'eux autres puis ça bien ça passe avec du 1-1 aussi au foot des fois c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde mais c'est important de le faire je pense aussi ça c'est une tu sais on avait excuse moi on avait des drills des fois on savait pas trop je me souviens des drills qu'on avait faits quand j'étais jeune puis je je repense des fois le pire c'est que j'ai répété ces mêmes drills-là tu sais puis je me suis dit après j'en ai fait des gaffes là oui moi aussi j'en ai fait des gaffes là tu sais puis on apprend là-dedans aussi mais aujourd'hui tu sais on est plus conscient de de pourquoi qu'on fait des choses puis de l'expliquer aux gars pourquoi qu'on fait à quoi ça sert les gars ce qu'ils veulent c'est qu'ils veulent jouer c'est la première affaire tout le monde veut jouer comment tu vas les aider à jouer tout est basé là-dessus puis ça ça va avec ça va avec les forces et les faiblesses de chaque joueur aussi puis c'est au coach à découvrir ça puis ça je disais tantôt moi un gars qui fait des choses bien puis que je changerais pas un stance d'un gars parce que je veux que ses hanches soit son pied soit à telle place si le gars il est efficace dans la façon qu'il fait je m'a pas brisé ça si je peux l'amener tranquillement à évoluer des choses je vais le faire je pense entre autres à c'est Tiger Woods qui a changé qui a changé d'entraîneur c'est un exemple j'en ai un joueur récemment là c'est que lui il a fallu à un moment donné son jeu il a comme topé il a fallu qu'il fasse de quoi pour changer ça puis il a changé d'entraîneur puis son entraîneur a comme déconstruit des choses qu'il faisait pour être capable de remonter à nouveau il y a tout ça aussi qu'il faut tenir compte quand t'es un joueur puis qu'il fait des belles choses est-ce que tu le laisses là-dedans est-ce que tu peux l'amener plus loin ou tu touches pas à ça fait que c'est vraiment ben c'est vraiment intéressant j'ai plein de questions ouais vas-y est où la limite entre la curiosité des joueurs qui posent des questions puis la remise en doute d'un coach tu comprends ce que je veux dire moi j'ai appris beaucoup de mes joueurs ouais puis ça à tous les niveaux j'ai appris beaucoup de mes joueurs même au secondaire j'ai appris par leurs questions j'ai appris quand j'expliquais quoi puis ils comprenaient pas il y a eu plein d'occasions que j'ai appris mes joueurs même aux vieux même à faire au cégep même à l'université les gars ça fait déjà 10-12 ans qu'ils jouent ils ont des choses à t'apporter c'est juste à quel point qu'est-ce que ça a du sens ou ça a pas de sens ou tu peux le faire tu peux pas le faire la game quand ça se cache souvent des choses qu'on a faites parce qu'un joueur me dit ça ça serait peut-être bon qu'on l'a déjà fait fait que si ça a du sens pis que le gars je vois qu'il y a une pensée derrière ça c'est sûr que moi l'écouter ok il y a plein de monde qui me savent d'affaires des fois il y a des joueurs qui me disent des choses des fois que je le prends pas pis ils m'ont dit pourquoi je le prends pas pis ceux que je le prends m'ont dit pourquoi je le prends pis j'ai pas peur de dire que j'ai pas peur de dire que je me suis trompé là parce que je suis pas j'ai l'air parfait comme ça mais j'ai pas peur non non mais j'ai pas peur ça me fait pas peur je suis pas un devin je suis pas un dieu là fait qu'il y a pas un coach il y a pas d'ego il y a dans le sens que ça c'est moi là non je le sais je le sais mais qu'est-ce que ça c'est on a intérêt à tout le temps au moins écouter ces gars là ouais pas le prendre ouais parce que des fois on est tellement absorbé par notre scheme parce qu'on veut faire qu'on des choses importantes des fois qu'on voit pas pis eux autres ils voient pis on est souvent porté moi ça m'est arrivé souvent je combat ça tout le temps de trop compliquer les choses pour rien pis eux autres des fois ils te ramènent à terre quand t'expliques de quoi pis t'arrives sur le terrain pis ça se fait pas une raison à ça là c'est parce que j'ai mal expliqué ou parce qu'on fait ça marche pas ou que c'est pas nécessaire de le faire ou que ça met trop de monde dans des zones grises fait que je reviens tout le temps on veut que nos gars jouent vite fait que si je fais une couverture quand je me rends compte que pourquoi qu'on fait pas de jeu pourquoi qu'on est toujours en temps c'est à la faute des gars ou c'est de la mienne on va enlever l'hésitation le plus possible parce que déjà on est déjà au niveau défensif t'sais on est dans une réaction on est stationnaire t'sais le temps de réaction au défensif mais il est comme il est important là t'sais toutes les études là-dessus ça démontre là je veux dire regardez si si je lance un projet de ciel avec un canon pis c'est un corps arrière qui lance un un objet quelconque c'est sûr qu'un corps arrière tu vas le lire beaucoup plus vite là tu comprends ça va agir sur ton tu vas être capable de lire sa posture tu vas agir sur le temps de réaction si c'est un canon c'est fixe ça part mais défensivement on est toujours dans une situation là je suis en train de m'emporter on dirait là mais non c'est parfait ok on est toujours dans une réaction réactionnaire parce que l'offensive il va y avoir besoin il va y avoir un plan c'est ce qu'ils vont faire et c'est quelle formation qu'ils vont terminer nous c'est pas ça fait que nous il faut nécessairement développer le temps de réaction évidemment en même temps ces joueurs là sont sur le terrain ça fait qu'on a intérêt à écouter un peu plus j'ai-tu passé à côté de ta question non c'est pas grave ça non c'est pas grave ok c'est bon non même si oui nous on suit puis on revient vous êtes bon des fois je me suis pas moi même ben oui mais non c'est vraiment pas grave non c'est ça je parlais du temps de réaction après ça on veut que les gars jouent vite mais c'est ça s'il y a des couvertures des fois comme coach des fois on voit plein d'affaires à gauche par à droite on a le goût d'y faire puis ça ça vient au système que tu joues aussi tu sais t'as des coachs défensifs qui vont faire dans leur système défensif mettons contre un tight end un football qui vont faire telle défensive ça c'est mon package cette semaine contre l'ancienne Montréal il y a d'autres coachs qui vont faire comprendre leur leur schéma défensif puis ils vont l'adapter à ce qu'ils voient devant eux fait que c'est deux façons différentes de faire puis après ça t'as tes joueurs là-dedans qu'il faut qu'ils s'adaptent aux deux fait que là c'est ça c'est juste être s'assuré d'être à l'écoute de nos joueurs évidemment pour ça ben de de coacher ces gars-là puis là c'est ça d'être à l'écoute tu sais tu parles d'être à l'écoute de développer une relation de tu sais d'apprendre d'eux puis tu sais ça ça demande du temps ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup de temps c'est pour ça que je te disais aussi tu sais quand j'enseignais puis que je supervisais des professeurs tu sais les moments des fois les moments des fois que nous on pense les moins importants sont des fois ces moments-là qui sont les plus importants ça demande quoi avant que la pratique commence de parler à deux trois gars là ou après la pratique qu'est-ce que ça demande tout ce que ça demande c'est du temps puis de l'intérêt moi il y a des gars que je sais que dans le passé que j'ai été j'ai ramassé puis que ça a été difficile pour eux il y en a qui me l'ont dit puis je suis content qu'ils me l'aient dit puis je sais qu'il y a des gars que j'ai ramassé puis qu'ils me l'ont dit puis ils étaient contents tu sais fait que la même approche n'est pas la même pour tout le monde n'est pas la même quand tu t'adresses à eux puis n'est pas la même non plus dans tes demandes par rapport à eux que ce soit un geste technique ou la façon de t'adresser à une personne il y a des gars qui m'ont dit moi quand tu me m'abandonnes j'aime ça là j'aime ça quand t'es après moi puis tu me pousses tu me pousses j'aime ça puis les autres gars moi ça me gèle puis ça c'est à moi c'est à moi à découvrir comment que je peux intervenir avec ces gars-là puis ça ça me demande du temps qu'est-ce qu'on fait tu sais je pense à des coachs mais tu sais je pense à moi que des fois je coach au secondaire puis les gars ben j'y vois je suis pas prof dans l'école j'y vois juste à la pratique tu peux aller le chercher où ce temps-là tu sais je dans le sens que comment qu'on peut développer des relations de même avec des coachs qui sont peut-être pas à temps plein oui c'est ça comme je te disais moi à ces moments-là c'était vraiment là dans le warm-up avant les pratiques après les pratiques puis là c'est pas de cibler tout le monde non plus t'auras pas le temps ben tu sais tu t'en cibler une coupe à chaque jour éventuellement d'ici l'automne t'auras pas nécessairement t'es connaitrais pas nécessairement t'es connaitrais pas nécessairement comme il faut d'ici 2-3 semaines mais au moins il y a un intérêt qui va être là puis c'est important qu'ils sentent ça aujourd'hui là plus qu'avant cet intérêt là plus aujourd'hui qu'avant ça c'est clair fait que toi avant une pratique t'es pas en train de parler à d'autres courses je parle à des joueurs ben moi j'y vois des meetings j'y vois tout le temps moi le contexte c'est pas comme le vôtre du tout c'est un contexte différent fait que je suis choyé par rapport à ça là vraiment non pour revenir un petit peu en arrière tantôt t'as mentionné que tu sais ce qui est cool ces jours-ci c'est que les kids sont vraiment curieux ils veulent savoir le pourquoi du comment qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans le football d'avant qui te manque aujourd'hui qui me manque aujourd'hui absolument rien ah ouais ben moi je trouve ça évolué pour le mieux tout le niveau je trouve surtout en termes d'approche avec les jeunes ça a juste évolué en général en tout cas c'est évolué pour le mieux c'est vraiment une bonne chose ce qui me manque d'avant je sais pas là c'est sûr qu'avant on avait pas de réseau on avait pas de vas-y 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 dans ton talk là vas-y vas-y dans mon temps dans mon temps on était pas moins superficiel je veux pas dire qu'ils sont superficiels aujourd'hui pour autant mais il y en a plus mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui ils vont se parler davantage davantage entre eux entre une équipe à l'autre ouais c'est-à-dire qu'un gars de Montréal par l'un gars de Laval puis ça se faisait au vieux avec des gars de Vanille ça se faisait mais aujourd'hui c'est comme ça même les pros c'est comme ça fait que les images qu'on a c'est ça nous avant moi quand j'ai commencé au vieux puis tu sais tout le monde nous haïssait puis on haïssait tout le monde on parlait pas tu sais les gars il y avait pas ces relations là exact je pense que les médias sociaux ça allait amener ça aussi puis je pense pas que c'est négatif non plus là tu sais les gens ont le droit de parler avec qui qu'ils veulent puis de créer des amitiés dans d'autres équipes sauf que sur le terrain sur le terrain c'est autre chose faut pas que ça il y a plus d'équipes il y a des tournois qui font que ces gars-là ils se côtoient aussi exactement c'est vrai il y a des camps des activités c'est ça ça crée des amitiés puis ce qu'avec aussi on peut pas aller tu sais tu vas pas contre ça c'est ça non c'est ça ça serait bizarre en crise on veut la paix dans le monde c'est ça c'est ça kumbaya ok fait que si on revient encore plus un petit peu plus fait que là tantôt on parlait que t'es allé jouer à McGill ouais t'es parti Trois-Rivières avec ton petit crew de Trois-Rivières c'est ce qu'on mentionnait t'arrives dans la ville t'arrives dans la ville t'arrives dans l'école anglophone est-ce que t'étais bilingue à ce moment-là ah non je comprenais rien ouais puis le football aussi est-ce qu'il était coaché en anglais aussi en anglais aussi mais tu sais à ce moment-là mon coach faisait des efforts pour parler français ok bon il y a plusieurs francophones quand même déjà il y a des gars de Trois-Rivières comme je disais qui étaient déjà là avant fait qu'il y avait déjà un petit noyau mais tout ce faisant en anglais vous n'irez pas mon vous n'irez pas mon GP à la première session parce que hey boy boy mon premier je peux me regarder là attendez faut que je vous contes ça mon premier cours de l'histoire de l'éducation History of Education à McGill on était trois cents je suis assis dans le milieu puis je me disais qu'est-ce que je fous si je comprenais rien je comprenais rien mais c'est ça j'ai touché j'ai fait ce que j'avais à faire puis j'ai remis mes travaux en anglais des examens en anglais puis j'ai dit tant qu'à être là je m'enlève qu'au bout de ça c'est ça puis tu as gagné une coupe vanier gagné une coupe vanier avec eux autres on était treize francophones là-dessus cette équipe-là par terre c'est cool par terre en plus c'est cool ça défensivement on était six je pense ouais puis après ça si je me trompe pas tu as été repêché par les alouettes ouais ouais ça a été comment ça a été long ton parcours avec les alouettes moi j'ai aucune idée non moi j'ai été repêché en 86 je me souviens pas qu'elle rentre déjà ça l'est pas fait tatouer ouais c'est ça non moi je suis pas un gars de tatou ben ben pas un gars de piercing non plus non non tu comprends à date je dis pas que ça changera pas mais à date j'ai été repêché en 86 par les alouettes puis deux semaines en manquant des alouettes moi c'est Gary Derchek qui était conche en chef qui me cherchait j'avais été invité à un camp à Toronto puis il y avait trois équipes qui étaient intéressées dont les alouettes puis eux m'ont dit n'importe s'il arrive on va te faire pour te prendre après ça quand on s'est revu après il m'a dit si jamais ça marche pas avec nous on veut le garder dans le je pense qu'ils appellent ça le taxi squad ou l'équipe de réserve je sais pas quoi si jamais pour te développer c'est ça le plan ça fait que deux semaines avant quand j'ai fait une crise d'appendicite aiguë wow fait que j'ai perdu vingt-deux livres en même pas deux semaines j'étais vraiment fini ouais puis lui m'a appelé à l'hôpital je suis vraiment dans un vape puis fait que la nuit suivante quand je suis retourné c'était tout à nos coaching staff puis ils m'ont coupé je pense une game avant la première une journée avant la première game au concours ouais c'est chiant ça je trouve ça pas chiant un peu ouais c'est ça mais tu sais sincèrement des fois c'est une question de synchronisme aussi mais si j'avais vraiment été assez bon il m'a regardé c'est sûr parce que c'est sûr qu'il me manquait quelque chose mais je voisais aussi que j'avais peut-être perdu un petit peu le goût aussi ah que t'étais rendu un peu au bout du rouleau ouais tu sais j'ai comme je venais de gagner une coupe d'année j'avais commencé un autre bac je serais là puis c'était correct mais j'ai pas je peux pas dire que j'étais je peux pas dire que j'étais je peux pas dire que j'étais j'étais content je peux pas dire que ça m'a fait de quoi là mais je pense que j'étais rendu à l'heure aussi ok ouais je pense que j'étais rendu à l'heure aussi mais encore une fois j'avais été assez bon il m'a regardé c'est sûr qu'il manquait quelque chose quelque part puis c'est correct aussi exact ça fait partie de la gang euh mais si tu dis ça c'est parce que t'aurais aimé ça justement pouvoir quand même avoir euh cette expérience là ouais c'est ça exact bah j'ai fait pendant deux semaines c'est correct j'ai vu c'était quoi ouais ok le reste ça reste que c'est je veux pas ça reste que c'est à CRL aussi ouais c'est ça plus tard après que n'importe où il peut avoir des mauvais coachs ah ouais pis c'est pour ça que quand quand t'engages des coachs moi je sais pas si je vais dire ça oui 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 t'es mieux de t'es mieux d'avoir une t'es mieux d'avoir t'es mieux d'engager une bonne personne que tu vas développer en bon coach que d'avoir un bon coach que t'as pas nécessairement les valeurs à bonne place moi j'ai vu les deux là ouais dans ces endroits-là pis je l'ai vu aussi là comme joueur quand j'étais avec eux pis je l'ai vu aussi quand j'ai fait des campes pro ouais quand j'étais coach j'ai fait une couple de campes pro pis j'ai vu j'ai vu toutes sortes d'affaires fait que fait quand t'sais quand qu'on cherche des coachs moi c'est ça que pour moi ce qui devient important vraiment c'est vraiment la personne si t'es un méchant bon coach mais t'es un trop du t'es un j'irais pas te chercher là j'aime mieux prendre les kids que je sais qu'il y a des valeurs il y a des bonnes valeurs à la bonne place moi on va le développer il va faire un bon coach avec moi mais c'est ça fait que la ligne est comme c'est ça parce que tu te dis des fois t'as qu'une impro ou tu penses que c'est tout des fucking bons coachs ouais exact tu penses que c'est la crème de la crème pis tout est rose t'as qu'il y a des camps pro là de NFL CFL j'ai fait des camps universitaires américains pis oh boy il y en a qui tout le monde s'y font ok ouais tant que ça hein ouais pis ça ça m'a vraiment surpris ça tu t'en es rendu compte quand t'étais joueur ouais je m'en suis rendu compte après que aux alouettes parce que je me souviens il y avait des coups je me souviens après quand j'ai commencé à coacher c'est là que je m'en suis rendu compte ok je comprends je me suis rendu compte ces gars là ça par rapport j'ai peut-être dit ST mais c'était pas ST ça ressemblait à ça mais c'était pas ça c'est pas grave ils l'ont pas entendu c'était peut-être biscuit ouais exact c'est sûr c'est ça ouais fait que c'est ça fait que c'est ça fait que c'est pour ça que s'entourer d'un bon monde c'est vraiment important c'est vraiment important c'est vraiment important tu sais mais hum je sais pas comment je vais vraiment poser cette question là mais tu te dis que t'aimes ça travailler avec des bonnes personnes tu sais mais mettons que tu devrais décrire ton coaching staff en ce moment à l'Université de Montréal ouais mettons qu'on y va là ton coach des DB en ce moment c'est c'est Olivier Fréchette ouais qu'est-ce que tu sais mettons tu devais te décrire Olivier Fréchette comme coach puis tu l'as coaché aussi ouais j'ai coaché Olivier c'est vraiment drôle ces deux gars là j'ai coaché les deux ah ouais ouais ben ces deux gars là le coach c'est Vladimir Chalman c'est deux gars engagés c'est deux gars qui mettent du temps là-dedans c'est deux gars qui qui s'adaptent aussi qui s'adaptent aussi aux jeunes d'aujourd'hui fait que ça c'est vraiment intéressant là c'est deux gars c'est deux gars dévoués pas engagés là fait que ça ça fait déjà de la job pas mal ouais ok fait que tu finis les alouettes combien de temps après les alouettes tu commences c'est la première équipe que tu commences à coacher officiellement là que c'est pas ça a été j'ai coaché j'ai coaché à Saint-Jean sur Richelieu à l'école Armand-Rasco deux ans le programme était en train de mourir parce que j'enseignais là puis on était moi et palais de l'homme avec qui j'ai joué à McGill puis on a on courait après jeune dans l'école pour pas que ça meure ouais on a joué des saisons à 24 joueurs j'ai resté là deux ans puis en même temps que je coachais là je coachais aux vieux fait que j'ai coaché deux équipes pendant 17 ans t'as coaché deux équipes pendant 17 ans ouais fait que t'as fait 34 saisons en 17 ans ouais aïe aïe ok parce qu'après Saint-Jean j'ai fait ça deux ans après ça j'ai été engagé au camp de Notre-Dame fait que Notre-Dame je faisais Notre-Dame puis le vieux aussi en même temps ouais je courais comme un fou je repense à tout ça je sais pas comment j'ai fait c'est ça tu donnais du temps je sais pas comment j'ai fait de courir quand même à l'heure puis un moment donné j'étais d'ici aux deux aussi fait que c'était c'était quelque chose des fins de semaine de deux bols d'or des fins de semaine des playoffs avec les deux équipes c'était quelque chose ouais ouais quand tu commences à coacher au c'est le vieux Montréal qui t'arrives avant le collège d'Otredame ouais quand tu commences à coacher au vieux Montréal c'était quoi ta responsabilité euh demi-défensif ok tu t'as ok vas-y j'ai coché demi-défensif puis moi je voulais tu sais à un moment donné je me suis mis à coacher toutes les positions moi je voulais apprendre toutes les positions défensives fait que j'ai tout coacher demi-défensif secondaire des lignes je voulais être je voulais un expert dans chaque position défensive et que c'est ça que j'ai fait éventuellement même au vieux aussi j'ai coaché lead line linebacker puis je voulais être capable de maîtriser ces trois positions ça pour moi c'est important là de comprendre qu'est-ce que ces gars-là font comment qu'ils voient la game comment qu'ils c'est ça tout cet aspect-là là je voulais comprendre pour être sûr qu'éventuellement si jamais ils m'ont trouvé un poste de compteur défensif j'étais capable de parce que d'ici des fois c'est juste des cover guides oui c'est ça moi je voulais pas être le même j'aime ça les fronts j'aime les blitz les protections moi j'aime ça de m'aider tout ça c'est fait que c'était ça tu sais je dis ça c'était même pas un plan je voulais coacher toutes les positions ça ressemble à un plan ça me tombe oui puis je voulais faire ça puis éventuellement c'est ça contre un défensif à Notre-Dame c'est arrivé beaucoup plus vite qu'aux vieux ça me permet de comprendre tout ça puis je coachais des gars aussi à Notre-Dame il fallait que je coach les gars qui j'étais c'était des jeunes discus comme vous autres plus jeunes que vous autres il fallait que je coach ces gars-là j'avais pas le choix parce que je voulais que ça marche j'avais pas le choix d'investir dans ces positions-là ça a fait mon affaire je sais que je devrais pas dire ça mais moi vous dire pareil parce que je peux pas dire que j'ai pas honte de ça mais j'ai déjà coaché l'offensive aussi ah ouais scoop c'est un gros scoop hein c'est ça les carriens les receveurs non non j'étais aussi t'as été aussi ah oui wow 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 j'étais aussi j'ai coaché le Winty à Saint-Jean-sur-Echeu au secondaire oh my god ouais ok je me suis abaissé à coacher une offensive imagine-toi donc non mais c'est ça non non mais c'est intéressant ça c'est de quoi j'aurais peut-être j'aurais dû faire plus là ouais mais non là ça va là je suis bien content de tu l'as fait puis tu le referais pas ah non pourquoi qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils sont les joueurs offensifs je les aime toutes là moi je les aime toutes quand ils font rien contre moi là mais non non j'aime mieux football défense j'aime mieux la défense j'aime mieux la stratégie là elle me plaît plus ok quand tu commences à coacher c'est euh tu te définis comment tu sais en quoi tu crois c'est qui c'est qui tes modèles est-ce que est-ce que tu as encore une mentalité de joueur ou vraiment là tu es comme ok moi je suis tu étais comment au début ben c'est sûr je veux pas être loin de ce que les joueurs vivent pis ce qu'ils font sur le terrain parce que c'est un peu tu sais tu sais défensivement on fait ça ensemble c'est pas tu sais je disais souvent aux gars c'est pas ma défensive c'est notre défensive tu sais moi je une fois que ça part ça part pis euh mais en quoi que je crois mais en quoi tu croyais ben les modèles pour venir aux modèles j'étais pas un gars trop de modèles j'ai pas essayé d'être j'ai jamais assis tu sais j'ai lu plein d'affaires j'ai lu des biographies de coach pis des affaires la même pis j'en ai vu des coach sur la gauche sur la droite pis je me suis rendu compte qu'assez vite que qu'il faut pas t'essayer d'être quelqu'un d'autre tu sais il faut que tu sois pas mal toi même avec des forces les joueurs ils vont le voir vite c'est fake ouais c'est ça non moi je suis assez moi je suis euh je suis pas mal transparent je suis pas mal direct quand j'ai de quoi dire je vais te dire pas passer par quatre chemins pis ça c'était ça dès le début c'était ça dès le début pis en même temps ben tout ce qui est au niveau comme je disais tantôt l'effort pour moi c'est important là après ça de bien faire les choses de bien pratiquer de bien bouger de tu sais de faire les choses comme il faut pour moi c'est important là d'être rigoureux le plus possible là sans être malade non plus parce que des fois trop de rigueur c'est pas toujours bon non plus là c'est que ça prend parce que t'enlèves de quoi t'enlèves de quoi au joueur pis je veux pas enlever de quoi au joueur c'est des joueurs qui sont qui ont des choses à apporter je sais je sais j'ai dit un peu tantôt mais je veux pas enlever ce qu'ils font mieux déjà fait que je suis pas je suis pas borné à tel point que ça tu vas le faire de cette façon là pis c'est le même que ça se fait pis point final c'est pas comme ça tu sais faut vraiment s'adapter à ce que les joueurs peuvent nous donner à chaque joueur en fait là dans le monde idéal là c'est pas toujours le joueur mais ça se fait tu sais pis là tu coachais secondaire pis cégep en même temps pis c'est deux si on parle de génération là c'est pas deux générations mais c'est quand même deux ils sont pas rendus à la même place dans leur vie non c'est vrai c'est pas à la même place comment tu comment tu faisais pour tu sais switcher d'un à l'autre en termes d'approche avec les joueurs ben c'est sûr que des interventions des fois ça joue c'est sûr que au secondaire c'est beaucoup plus développement là tu sais apprendre à connaître la game donner le goût de jouer dans un environnement qui est sécuritaire aussi pis capable de de valoriser tout ça la solidarité tu as toutes ces valeurs là qui sont importantes des valeurs universelles dans le fond et aux vieux c'est sûr que c'est des gars qui avaient des aspirations universitaires des gars qui voulaient performer c'est pas tout le monde c'est pas pour tout le monde non plus là c'est sûr que l'approche est un peu différente parce que justement les objectifs sont pas les mêmes au secondaire pis au cégep sauf que les demandes sont pas mal les mêmes les demandes sont exactement les mêmes pour moi y'a pas de différence entre un gars de 14 ans qui demande de faire de quoi pis un gars de 20 ans c'est pas la même affaire faut que tu le fasses à vitesse que t'es supposé de le faire le reste le reste n'importe pas t'as mentionné tantôt que t'es dès le début t'es quelqu'un de rigoureux et demandant pis t'es qui aime ça voir de l'effort là t'sais où est-ce que tu penses que ça vient ça est-ce que t'as été coaché comme ça ou ça vient d'ailleurs ah boy ça vient de où ça euh je sais pas ce côté givré je pense t'as le côté peut-être compétitif mais en même temps c'est pas la victoire à tout prix non plus parce que c'est pas tout ça le plus important je pense t'es capable de ressortir le meilleur des je pense t'es capable de la volonté de ressortir le meilleur des gars là je pense que c'est ça qu'il y a certains qui me donnent ce qu'ils étaient capables de me donner pis ça ben une façon c'est de de pas accepter n'importe quoi pas accepter la sloppiness pas accepter les gars qui sont paresseux parce que tout ça ça te rattrape ça te rattrape toujours les affaires que tu te laisses passer au mois d'août pis au mois de septembre ça j'ai dit souvent à mes gars aussi les petites affaires que tu penses que c'est anodin un gars qui a pas levé la main ou un gars qui a laissé le jeu à la fin mais tout ça ça te rattrape dans les moments importants c'est là que ça te rattrape pis ça c'est une ça c'est une méchante leçon que j'ai appris ouais 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 à cause d'une certaine raison tu sais ça va trop vite ou t'as pas le temps de corriger ou mais les affaires que tu laisses pas passer parce que c'est un gars qui fait les choses pas correct qui fait pas les choses de la bonne façon pis tu laisses passer une couple de fois tu peux être certain d'un moment clé de pression il va refaire la même ou de cette affaire ça va te faire mal fait que t'es souvent intervenu le plus vite possible fait que des choses comme ça je te dirais ouais 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 peut-être que ça vient de là mais c'est certain qu'on fasse des choses bien pis qu'eux autres ils nous donnent ce qu'ils sont capables de nous donner là avec leurs limites eux autres évidemment peut-être pas sur le terrain mais y a-tu une affaire que maintenant t'as peut-être déjà laissé passer qui semblait anodin pis maintenant c'est ça passe plus jamais là t'as parlé d'un gars qui lève la main mais ben j'ai pas d'exemple j'ai des exemples et je pourrais pas te dire mais c'est arrivé c'est arrivé c'est arrivé plus qu'une fois là des choses que j'ai laissé passer pis ça nous a rattrapé d'un moment important c'est arrivé un exemple vite comme ça j'sais pas hâte de te dire mais je sais que c'est arrivé je le sais parce que quand ça arrive je m'en veux tu sais fait que parce que c'est de ma faute si ça a passé c'est de ma faute c'est de moi qui a pas fait c'est de moi qui a pas intervenu quand c'est le temps de le faire faut pas blâmer le kid lui tu sais les ados les jeunes des fois ils font ils testent les limites pis qu'on n'importe quoi un moment donné il faut que tu les ramènes pis il faut qu'ils comprennent encore une fois pourquoi qu'on fait des choses pis que l'impact ça a c'est toi c'est pas ce que t'as à faire qu'est-ce que l'impact ça a sur tout le reste ça peut faire boule de neige aussi c'est fait que les autres juste laisser passer une mauvaise angle de poursuite ça peut te rattraper devant la clé ça j'en ai un exemple ouais mettons vas-y quelle année mettons y'a pas si longtemps ah ouais y'a pas si longtemps ah ouais contre une équipe des prairies peut-être ça va ça se pourrait ça se pourrait très bien des autres exact ok on était rendu où Pierre ? rendu à du coach aux vieux et à un entonement en même temps ouais ça a duré un bon bout comme tu disais ouais 15-17 ans ouais y'avait une femme extraordinaire qui t'a supporté dans tout ça ouais ouais on s'occupait des enfers parce que l'automne j'étais vraiment pas là c'était pas évident mais comme je disais tantôt moi quand c'était fini c'était fini j'étais pas le gars qui écoutait du foot là le dimanche puis que rentre à la maison non non c'était c'était les cas d'autres ça se passait là ouais j'ai fait les deux pendant ouais 17 ans à peu près là puis je courais du Notre-Dame puis dans les revues on s'entraînait au stade olympique ouais puis je prenais Notre-Dame les pieds dans le fond puis j'arrivais à la pratique au vieux pour Satan c'était comme ça pendant c'est une des raisons pour que j'ai plus de cheveux ouais non c'est ça exact c'est pas juste à cause de la testostérone non non c'est ça que j'ai trop exact parait-il parait-il ouais ouais c'est à partir de quand que ben j'espère que c'est à peu près là tu as ton idée mais tu sais j'ai à dire tu as ton idée quand tu fais ça mais à partir de quand que tu as fait hey ça je veux le faire le plus longtemps possible coacher parce que ça au début tu as dit c'était pas nécessairement un plan ouais c'est pas la question c'était comme jamais posé c'est comme si c'était comme c'est juste arrivé ouais c'est juste arrivé c'est juste arrivé j'aimais ça puis j'ai continué je suis pas un gars qui a il y a des gens qui ont travaillé qui ont un plan de carrière tu sais ils vont faire ça rendu là ils vont faire ça ben maintenant il y a des modèles tu sais maintenant un jeune qui qui arrête de jouer qui veut coacher ou même il y en a qui savent déjà qu'ils veulent coacher puis ils n'ont pas fini de jouer puis ils regardent des modèles ils regardent un gars il est allé à telle place il a fait tel parcours ah ben c'est correct aussi c'est correct aussi moi j'ai pas misère t'as pas l'air d'avoir ça non plus j'étais pas un gars qui j'étais pas un gars qui avait un plan de carrière puis qui m'ont faire ci pour arriver là non moi j'aimais ça puis je me posais pas de questions puis j'y allais point final le reste c'est arriver à ce qui arrive on va essayer de faire du mieux que je peux mais j'ai pas j'avais pas un plan j'avais pas un plan établi déjà à la base je voulais juste coacher je tiens à le mentionner pour ceux qui le savent pas mais t'as gagné 15 bol d'or dans ta vie toi je sais pas ah ben je te le dis je te l'annonce alors ah ok félicitations c'est bon merci beaucoup mais surtout t'as aussi coacher avec des gars ben que je pense que la majorité des gens considèrent un peu comme légendaires dans le monde du football québécois les personnes qui sont Marc Santerre et Jacques Gauthier ouais ouais c'était comment coacher avec ces deux personnages là ? ah boy j'étais deux approches différentes il y avait beaucoup de liens ces deux gars là mais c'est sûr que moi ça m'a moi ça m'a beaucoup aidé parce que ces gars là ils étaient contraires de moi ils étaient contraires de moi pas mal ouais t'sais Jacques c'est un gars qui était excusez moi ouais nous autres on t'sais Jacques on l'a pas on l'a connu sur nous qu'on était en secondaire 3 printemps l'été qu'on devait monter juvénile c'est là qu'il allait un peu moins bien ouais mais euh non Jacques c'était un gars Jacques c'était un grand pédagogue qui avait vraiment un bel équilibre au niveau de sa personnalité aussi c'était un gars qui était juste le bien des jeunes vraiment développer les jeunes c'était pas c'était pas la victoire à tout prix c'était un gars qui mais qui te complétait t'sais mais moi j'étais plus quand on dit quand on dit quelqu'un est l'inverse de soi c'est pas nécessairement positif et négatif dans le sens qu'il te complétait ou ben on avait étant donné que moi j'étais différent pis que lui t'es le plus rationnel moi ça me permet de c'était un gars qui m'a fait grandir beaucoup là comme personne là sans savoir il m'a montré plein de choses pis euh c'est ça on se complétait parce que je sais pas on était comme un équipe avec plein de denis ça marcherait pas non 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 ça marcherait pas non plus de gars comme moi non non pis une équipe avec plein de denis de même manche que moi ça marcherait pas non plus ok comme une équipe avec plein de jeunes ça marche pas non plus ça prend un ça prend un ça prend un équilibre dans tout ça là pour être capable d'avoir une bonne vision de tout si t'as tout du monde du même bagage du même façon de faire c'est dangereux tu t'en donneras pas le résultat que ça devrait avoir nécessairement que nous on a la même vision ça aide personne il faut être capable d'échanger pis de progresser un peu pis genre que c'est un gars qui très terre à terre pis qui savait beaucoup de l'expérience des jeunes aussi un bon côté psychologique aussi par rapport à tout ça aussi que lui amenait là parce que ceux qui à cette âge là sont tu sais tu peux avoir une bonne influence sur ces jeunes là tu sais à 14-15 ans là ils ont besoin de se faire encadrer ils ont besoin de ils ont besoin de ils ont besoin de modèles comme genre des gars comme ça tu sais qui qui leur montrent un peu c'est quoi le sport pis tous les liens à faire avec le sport genre qui genre qui faisait ça beaucoup là beaucoup de liens avec le sport qu'est-ce que ça t'apporte pourquoi qu'on fait ça l'esprit d'équipe c'est peut-être des thèmes des thèmes universels dans le fond tu sais c'est un peu un peu la dedans je pense faut être là dedans en tout cas pis ouais c'est vraiment short ouais c'est pour ceux qui le savent pas c'est le le trophée de la saison régulière de la ligue juillet division 1 porte son nom à Jacques Gauthier que son âme repose en paix ouais Marc Santère t'as eu beaucoup de succès aussi avec Marc Santère là tu sais il y a un moment où vous avez fait les 5 bol d'or de suite t'as fait partie de de je me souviens pas des dates ouais en tout cas c'est correct mais en tout cas t'as fait partie de l'époque où le vieux ils ont encore aussi encore beaucoup de succès là mais il y avait une partie de début des années 2000 où le vieux avait vraiment beaucoup de succès ouais 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 qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que vous aviez tant de succès ben je pense que je pense que Marc aussi c'est un gars qui voulait aider les jeunes aussi là puis Michelson aussi par le vieux Montréal ils ont aidé beaucoup de jeunes à l'école assez des gardes à l'école puis on attirait aussi des bons étudiants au vieux il y avait plein de bons des gars qui sont en médecine aujourd'hui puis aussi dans le Sénéa le vieux il y avait pas il y avait pas plein non plus de plein d'équipes francophones dans le 3 non plus dans ce temps-là il y avait le vieux il y avait une arrivée comme année fait que c'est sûr que les joueurs francophones convergés beaucoup fait que le recrutement se faisait bien puis Marc c'est un bon recruteur aussi là je pense que lui il y avait beaucoup à offrir aussi à ces jeunes-là fait que tout ça ça fait en ça qu'on était capable d'aller chercher des bons joueurs puis créer vraiment une belle ambiance dans ces équipes-là ouais c'est sûr que tu sais on peut baiser n'importe quoi sur n'importe quel coach mais ça parle des bons joueurs tu sais ouais moi j'ai eu la chance d'être dans deux endroits extraordinaires tu sais à Notre-Dame puis aux vieux les deux les deux programmes les deux places les gens au-dessus de nous autres tu sais à Notre-Dame les cactus je veux dire c'est comme une institution les gens les dirigeants croient ça quand les dirigeants croient ça bien c'est sûr que ça apparaît pour les gens en bas t'as le goût de te donner même affaire aux vieux pareil aussi la Marseille de Montréal c'est vraiment affaire aussi c'est des gens qui croient aux valeurs que le football peut amener fait que ça fait en sorte que quand t'attires des bons joueurs ben nécessairement ben 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 des bons joueurs au cégep t'attires des bons joueurs parce que ce serait tough de commencer au cégep avec des gars qui n'ont jamais joué c'est sûr mais au secondaire ouais tout le monde a à peu près tu sais tu dis t'as eu la chance de coacher des bons joueurs à Notre-Dame à Notre-Dame je suis sûr qu'il y a plein de joueurs qui ont commencé à jouer au foot avec toi ouais ouais parce qu'il y avait pas de quand je t'allais il y avait pas de commençants ils ont l'air 3 ou 4 je pense il y avait pas de cadets rien de tout ça ouais ouais mais tu sais là parenthèse tu sais ça arrive là on coache à Notre-Dame t'as coaché à Notre-Dame on parle à d'autres coachs pis c'est le classique ils disent ah vous autres vous êtes chanceux vous avez des gars qui vont là pour le foot c'est pas vrai là ben non c'est pas vrai pantoute c'est ça dans pas mal d'écoles secondaires t'es chanceux si t'as 2, 3, 4, 5 gars qui ont peut-être déjà joué avant ouais mais tu dis t'as eu la chance de coacher des bons joueurs ouais t'as créé des bons joueurs aussi ben créer je sais pas ben t'as aidé à développer t'as aidé à développer t'as aidé à développer des joueurs hé créer t'en es proche du bon dieu là c'est ça ben selon ce magique non c'est ça mais c'est certain que ouais ben t'sais on avait quand même à Notre-Dame des bons t'sais des bons athlates aussi t'sais y'en a eu des bons gens qui ont passé au collège ouais mais c'est comme t'as raison c'est vrai que c'est vrai y'a des bons athlates dans plein de programmes c'est vrai dans plein d'écoles secondaires c'est vrai t'as raison t'as raison pis ouais y'a des joueurs qui commençaient à jouer là pis on a eu beaucoup succès on avait un bon encadrement pis on avait des gens qui croyaient ça fait que ça ça facilite beaucoup la mais y'a clairement y'a une culture j'ai l'impression que c'est pas un certain toit y'a pas de la culture Denis mais y'a une culture que dans tes équipes vous avez l'air à à partager à mettre en place pour t'sais c'est quoi cette culture-là t'en as parlé l'effort ça c'est sûr mais t'sais y'a des y'a des valeurs y'a une culture auquel tu crois pis à mon avis les autres coachs qui te complémentent croient aussi comment qu'un programme là mettons hypothétiquement je pense à ça un programme qui voudrait mettre en place une bonne culture qu'est-ce que ça prend absolument ? ben ça prend un programme ça peut pas poser juste sur une personne ça c'est le danger là c'est quand un programme repose sur une personne pis que cette personne-là tombe malade ou quitte c'est fini là ça fait que ça prend beaucoup plus que toi que ça prend des gens des gens au-dessus qui y croient après ça il faut que ça descend jusqu'en bas après ça ça dépend des valeurs de chaque institution mais comme je disais tantôt c'est des valeurs universelles qu'il faut qu'il faut en quelles les gens croient qu'il faut pousser pis après ça de quelle façon ces valeurs-là peuvent aller chercher ces jeunes-là pis après ça ben c'est capable de de tout le temps mettre l'emphase sur ces valeurs-là à travers les pratiques à travers les matchs à travers saison à travers hors saison mais je pense à travers ça un peu que ça que ça se construit mais encore une fois si j'en ai vu des programmes tomber parce qu'il y avait seulement un gars qui était là pis ça ça marche pas ça marche jamais là fait que tu sais les dirigeants qui veulent faire du foot dans les écoles il faut qu'ils il faut qu'ils mettent l'énergie là-dedans qu'ils mettent un peu d'argent là-dedans pis il faut qu'ils croient parce qu'ils vont chier du monde du bon monde ça vient toujours à ça avoir du bon monde tout le temps il y en a pas assez du bon monde j'ai une théorie de tiers mais ça c'est pour un autre épisode là l'université de Montréal t'approche ça fait un bout que tu fais les les deux exact les spartiates et les cathéros du collège à Notre-Dame l'université de Montréal t'approche pour que tu deviennes l'incarnateur défensif justement là ça fait un moment que tu fais ce que tu faisais déjà qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de faire le saut je pense que c'était de 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 nouveau défi je suis capable de vivre ma passion parce que c'est la première fois que tu étais en temps plein ce poste-là oh oui ben oui c'est ça je suis capable de vivre ma passion à temps plein c'est comme une opportunité que je veux pas passer puis je voulais aussi sortir de ma zone de confort j'ai-tu dit ça ? ben c'est pas grave même si tu te répètes c'est pas grave ben lui c'est c'est euh sorti euh sorti de ma zone de confort moi j'étais un gars qui tu sais j'aime ça ces affaires-là ouais mais c'est surtout de vivre ma passion je te dirais ouais ouais capable de faire ça à temps plein capable de pousser ça un peu plus voir où je peux aller dans ces années-là il y en avait pas il y en avait pas de temps là des coachs à temps plein là non il y en avait mon début-là il y en avait genre 4 je pense je pense qu'en Montréal on était 4 ouais 4 à temps plein ouais comme c'était à partir de quand je l'ai posé un peu tantôt mais là différemment c'est à partir de quand que t'as fait comme oh ça se peut ça se peut que je pourrais vivre du foot j'ai jamais pensé à ça t'as jamais pensé à ça ça s'est présenté là mais c'était pas quelque chose non pas en tout non parce que j'avais tu sais j'avais un bon travail j'étais à Notre-Dame là je prenais un job qui était complètement qui était pas je cherche le mot sécuritaire ouais ouais moi j'étais un syndiqué tu sais j'avais tout là Notre-Dame on me refusait rien tout ce que je demandais elle me le donnait je voulais aller là j'allais je voulais acheter ici je l'avais j'étais bien là ça a été facile de rester là mais non quand ça s'est pointé c'était difficile de passer à côté d'une opportunité là ça c'est quand ça c'est quand Marc était c'est ça quand Marc était ouais puis Marc m'emmenait avec lui ouais donc on est parti là qu'est-ce qui a été le plus qu'est-ce qui a été challenge ou quelque chose à quel tu t'entendais pas quand t'arrives au niveau universitaire que je m'attendais pas ou qui était challenge je pensais pas que c'était aussi gros que ça là toutes les ressources qu'il y avait là je pensais pas que c'était je pensais pas que c'était gros de main ça me surprit un peu exact j'ai le droit à tout ça hein j'ai le droit à tout ça ouais ouais c'est gros hein c'était gros c'est encore plus gros aujourd'hui que ça l'était là mais gros dans ben toutes les ressources toutes les ressources qu'il y a là là tu sais les médecins les physios il y a tellement de ressources le monde qui gravite autour de l'équipe ouais il y a beaucoup de ressources là-dedans là beaucoup là pis ça c'est vraiment impressionnant pis comment que les gens tu sais comment que les gens y croient beaucoup là je pense juste aux gars les gars qui 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 même eux autres nous autres là-dedans c'est vraiment le fun là ben c'est ça ça m'a vraiment surpris après ça ben mais attends c'était-tu plus gros que quand toi tu jouais à l'université tu sais t'as été joué à l'université ah ça se comprend pas c'est c'est ça c'était rendu à un autre niveau à un autre niveau ouais ouais un autre niveau tu sais quand du moment que la la télévision rentre là-dedans que c'est plus connu plus public les enjeux sont un peu plus gros aussi ok pis aussi c'était la 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 les joueurs qui qui me déstabilisent les joueurs qui voulaient peut-être jouer pro là qui avaient ces ambitions là pis là des joueurs qui m'ont dit là t'as ruiné ma carrière tu me fais pas jouer je m'en je m'en je m'en pour moi c'est pas important c'est important mais non ça ça m'a ça ça m'a surpris un peu je pensais pas qu'il y avait tant de gars qui aspirent à ça tu sais mais c'est correct aussi là oui c'est juste que maintenant il faut être réaliste aussi là c'est pas pour tout le monde non plus non c'est ça c'est ça mais ça va l'air d'être pas comme encore une fois ça va l'air d'être pas comme ça quand quand tu jouais là non moi quand je jouais c'était pas t'sais c'est sûr qu'à McGill on était bien traités aussi t'sais on avait des physios on avait t'sais tout le lavage mais le rêve de du joueur professionnel à McGill ouais c'était pas c'était pas moi j'ai jamais pensé à ça quand je jouais là en fait je savais même pas que le football universitaire existait moi quand j'étais arrivé à Trois-Rivières je savais même pas la seule fois que j'ai compris ça c'est quand on avait joué contre l'Annexville pis qu'avant nous autres Bishop pratiquait là j'avais dit c'est qui les autres ? les autres c'est le football universitaire c'est quoi je savais même pas qu'ils existaient j'avais aucune idée là ça m'a comme intéressé après ça j'avais été voir la Côte-Vanier à Toronto c'était Western qui jouait contre UBC pis je m'étais dit moi il faut que je participe parce que t'es allé à Toronto avec des coachs on était plusieurs deux-trois-Rivières on était partis avec les coachs pis on nous a ramené voir cette game-là et on m'a dit moi pis des fois je pense je m'en reviens pas que j'ai gagné pis je m'en reviens pas que j'ai fait des jeux dans ces games-là pis ça allait y avoir quand j'étais petit cuit mais c'est ça quand t'es exposé à ces choses-là c'est là que m'est arrivé pis là j'sais pas le discours du rêve c'est un énorme le monde qui fait le discours du rêve ici le rêve ça arrive pas tout seul il y a du travail en arrière il y en a des fois qui pensent ah rêve j'ai rêvé mais en arrière du rêve là il y a du travail là-dedans ça serait pas tout seul non c'est ça quand t'es exposé à ces choses-là ça te permet de voir un peu ce que tu veux faire pis jusqu'où tu peux aller ouais ouais fait que c'est ça fait que là j'sais sur l'université nous autres j'sais même pas que ça existait ça fait que mieux s'est lancé là-dedans pis let's go ouais les pros c'était pareil j'ai jamais pensé à y aller dans les pros non plus jamais j'ai pensé que j'pensais jamais me frapper PG pis j'étais PG c'est juste arrivé pis c'est arrivé tout arrive toi dans ta vie ça fait juste arriver les affaires ça arrive ouais je vois avec le flow non non c'est ça exact c'est bien que ça a l'air de fonctionner ouais ça a marché à date en tout cas peut-être pensé que ça m'arriverait d'avoir un montant d'argent là un 649 genre ouais c'est ça exact pourquoi je l'achète exactement c'est ça le problème moi aussi si je l'achetais j'aurais peut-être une chance juste en camion aussi j'en fais 649 je m'achète un Marco Benz une Ferrari j'aime l'acheter de billets ça va mal dans ce temps-là ok carabin t'arrives là tu es dans l'ordre défensif tu passes un moment là ouais ta première après ça tu retournes au Vieux Montréal après les carabins si je me trompe pas ouais mais avant ça j'ai tu sais quand je suis parti des carabins c'était une belle expérience aussi ben c'est ça ce que j'avais demandé c'était une première expérience universitaire avec Danny c'était une petite tu sais quand Marc est parti ça a été difficile là parce que c'était c'était ton boy là ouais c'est ça c'était mon ami là puis tu sais mon de voir Marc partir c'était pas évident c'était pas évident après ça d'arriver avec des gars de pro qui avaient une autre mentalité c'est quelque chose aussi puis puis quand je suis parti ben j'étais correct aussi tu sais hum hum ben ouais aussi à sa place lui il avait son boy aussi ouais c'est ça exact puis moi tu sais moi il voulait absolument me garder mais il voulait absolument me garder mais c'est moi qui ai décidé de partir ok parce que ça correspondait pas nécessairement à ce que je voulais faire tu sais tu sais il voulait être DC hum fait que c'est sûr que ça marchait pas là ouais c'est ça puis devenir aussi ouais peut-être toi ouais triple titan fait que c'est ça fait que là je suis parti aussitôt que j'ai fini là je recommençais tout de suite au vieux ok là t'arrives au vieux t'as un nouveau bagage qu'est-ce qui a changé pour toi ben le passer de 4 à 3 puis 3 à 4 c'est une autre affaire complètement pour le mieux ou pas c'est différent ok c'est complètement différent c'est euh ça m'a rattrapé au vieux ma première année lorsqu'on s'était fait défoncer au sol j'étais pas prêt à ça là ça ça m'a rattrapé c'est comme si j'avais oublié qu'avant que j'ai fait à 4 essais là je suis revenu là-dedans je me suis dit oh beau boy ok c'est vrai ils peuvent faire ça eux ouais et on y essaie de plus eux autres quand ils font un Saint-Versh ou un first down là on a encore 3 pour faire un autre Saint-Versh ou autre chose fait que ça ça a été une adaptation c'était une affaire quand je suis revenu là avec le carabin cette année c'était une affaire aussi là re-adaptation ben passer 9 ans à 4 essais puis après ça revenir à 3 essais c'était une autre pensée complètement ouais exact ouais fait qu'au vie avec je suis revenu au vieux c'était bien le fun Shérif m'a ramené j'étais bien content j'ai remercié d'ailleurs de me donner l'opportunité de revenir au vieux de coach la défensive aussi là avec j'avais mes kits des bons kits ça va t'y changer tu sais de ta première ton premier passage au vieux là tu reviens au vieux ouais et encore une fois on parle de génération est-ce que tu as remarqué que le 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 talent peut-être les connaissances le talent mes connaissances à moi évidemment il avait évolué beaucoup mais les joueurs les joueurs un peu plus aussi ouais 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 je trouve que je trouve que je trouve que football en général il évolue beaucoup là au Québec là vraiment là secondaire collégial encore plus maintenant là ça a vraiment évolué beaucoup ça a vraiment changé beaucoup fait que c'est ça au vieux je tournais là puis c'était vraiment le fun aussi qu'est-ce qui explique ça selon toi que ça je veux dire tout évolue puis on espère ça évolue bien je pense que il y a plein de façons que les coachs maintenant peuvent se former vous savez le fameux internet là oui la nouvelle affaire ouais non c'est ça là fait que là-dessus il y a des choses intéressantes quand tu fais le mois de roman puis tu y a des cliniques à gauche par droite aux Etats-Unis partout fait que je pense que les gens qui ont des occasions de pouvoir se former fait que ça ça agit nécessairement sur la qualité du foot aujourd'hui là ça se compare plus avec rien là ouais parce qu'on part pas avec 10 ans même non mais c'est juste huddle ouais c'est à toi que j'en parlais l'autre jour je suis allé voir les gars au gym puis là je pense que j'en parlais avec Julien dans le temps là le film là c'était un DVD qu'il fallait envoyer dans le temps quand j'ai commencé à cocher il y avait pas d'odo non c'est ça oh shit c'est vrai il y avait pas d'odo il y avait pas d'odo là maintenant t'as huddle t'as une table Excel en dessous ah t'as plein d'affaires c'est fou là il y a pas un danger de se perdre là-dedans ah ben c'est clair moi j'en ai fait là puis là-dedans ça fait 2-3 semaines non mais c'est parce qu'à un moment donné tu sais tu peux faire tout t'as raison tu peux faire toutes les cliniques du monde sur internet là ah c'est vrai si tu pourrais en faire non-stop c'est sûr je veux dire le but c'est pas de prendre tout t'sais en fait c'est un petit peu pour ça qu'on fait ça dans le sens que quand on a parti ce projet là de podcast on s'est rendu compte que justement tu peux faire toutes les cliniques au monde mais la philosophie, les valeurs, la culture ce que t'es en tant que joueur, en tant que coach, ce que tu véhicules comme message t'as pas à avoir toutes les connaissances du monde de Scheme, de X&Os qui sont disponibles mais on n'en parle pas tant de ça tu sais ah non c'est sûr ouais comme ben c'est pour ça que t'as raison c'est sûr qu'il y a plein d'affaires à gauche et à droite là mais tu sais encore une fois il faut que t'ailles avec ton avec les joueurs que t'as pis après ça avec tes valeurs tu sais il y a un coach qui m'est arrivé une fois avec ça fait déjà 5-6ème avec son livre de jeu tu sais c'était plus gros que le mien que Simonac tu sais c'est une affaire de pis j'ai rien compris j'ai comme feuilleté pis pis moi j'ai tout fait là moi j'ai coaché à 4 essais, 3 essais contre du Winti, contre du Powered j'ai tout vu là pis je comprends rien de ce qu'il me montrait c'était comme si c'était des jeux pris à gauche par à droite pis tu fous tout ça ensemble pis ça a fait tout ça fait qu'il y a pas de lien il y a pas de lien entre les jeux pis ça je vous disais tantôt que les coachs qui vont arriver qui vont faire contre telle formation je shoot telle défensive il sort un peu de son système pis ça marche aussi là ça marche jusqu'à temps que l'offensive a pas d'autres solutions ouais si on a une solution là ça peut être compliqué exact fait que c'est vraiment une question de philosophie tu prends ton système tu l'adaptes, tu le développes, tu le tweak ou contre une formation offensive t'amènes complètement au show et l'offensive sont tellement surpris qu'il peut pas rien faire mais s'ils ont la solution t'es mieux de voir ta solution dans ton système ouais sinon on se voit des problèmes si t'as pas de position dans ton système ça risque d'être plus compliqué un peu parce que ça te sort de tout ouais tout le package que t'as mis pour arrêter telle formation si eux autres ils ont la réponse tu fais quoi là ben il faut que tu reviennes à ce que tu faisais avant pis là faut que tu le réajustes à ce que tu as devant toi mais t'sais il y en a qui le font pis ça marche aussi ça dépend de t'sais il y a pas de recette magique non plus là mais c'est certain que les coachs avoir plein de choses trouve comme passé aussi t'sais avoir plein d'affaires c'est pas nécessairement bon faut que tant que tu prennes un recul pis qu'ils disent qu'est-ce qui est mieux pour toi pis c'est quoi les joueurs que t'as comment qu'est-ce qui est mieux pour que je place mes joueurs en situation de faire des joueurs pis en situation de domicile c'est tant ça d'affaires t'sais moi j'avais j'ai june 3-4 cette année là ben si j'avais si j'avais des des gros tackle défensif m'a pas monté ta fin de 3-4 là peut-être j'irais en 40 pis pis je prends les gorgers c'est coincé comment que mais toi tu commences un training camp en parlant de ce système là t'sais comment est-ce que tu t'enlignes parce que t'as tout le temps un peu une idée de ce que tu veux faire jusqu'à ce que justement tu reçoives le feedback de ce que les joueurs te donnent tu vois ce que je veux dire ouais ouais fait que j'ai un peu de misère à poser ma question mais à quel point tu sais déjà comment tu vas commencer après le camp de printemps j'ai une bonne idée d'habitude parce que le camp de printemps c'est vraiment c'est vraiment un laboratoire c'est ça oui on va tester des gars à gauche par droite des gars qu'on change de position pis que des fois t'es tellement appris dans des choses que tu penses pas que tel gars peut faire autre chose pis très bien pis une fois que ça c'est fini passons on s'assoit pis on regarde un peu qui va ou qui fait quoi pis ça va que le système aussi des fois ben mettons par exemple là t'as mentionné que l'année dernière vous avez joué une 3-4 là t'sais mais tu sais je te connais un peu là fait que je sais que tu préfères ben tu préfères t'aimes bien les fronts en 40 aussi right ? mais à quel moment tu t'as dit ok ben là il va falloir qu'on fasse la 3-4 tu vois un peu ce que je veux dire ? ben ça allait beaucoup avec les joueurs que j'ai mais l'âge de secondaire que j'ai la compréhension de ces gars là ont la game pis c'est ça qui me guide un peu là-dedans là placer les 12 meilleurs joueurs sur le terrain c'est qui mes 12 meilleurs pour gagner ces games là ? si c'est en 40 si c'est en 30 si tu les deux fait que toi t'es arrivé pis t'as fait on va faire 30 dès le départ ? ben avec ce que j'avais vu les games avant des carabins pis avec les joueurs qui s'en venaient pis que j'avais vu un petit peu parce que j'ai pas beaucoup vu là pis y'a pas eu de camp de printemps non plus y'a pas eu de camp de printemps non plus fait que j'étais allé avec ce que j'ai vu j'étais en 2000 on est en quoi en 2000 ? 2022 la dernière saison qu'on jouait c'est ça que j'ai fait j'ai regardé tous ces games là pis j'ai dit tel gars, tel gars, tel gars et il y a cru qu'ils s'en venaient que je connaissais pas non plus fait que c'est un peu comme ça qu'on a parti seul avec les feedbacks de mes coaches aussi est-ce qu'il y avait eu quelque chose de différent dans ton c'est dur des fois de placer les joueurs à bon endroit ben oui vraiment vraiment moi c'est ce que je trouve un peu difficile des fois c'est de commencer le camp mettons quand t'arrives au printemps c'est de commencer le camp de printemps nous c'est différent mettons au niveau secondaire parce qu'on recrute pas vraiment les joueurs fait qu'on sait pas c'est ça moi je vais poser la question comment on fait pour savoir ok ben là je vais la commencer en 40 ou je vais la commencer en 30 finalement c'est un peu un essai-erreur c'est ça je commence en 40 ils sont pas capables ben on va switcher c'est pour ça que c'est un laboratoire un peu de voir les gars qu'est-ce qu'ils peuvent te donner en fait de place eux sont plus à l'aise qui peuvent t'apporter plus fait que c'est après ça de là que tu vas déterminer un peu quelle direction tu vas prendre ouais 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 fait que t'as fait ton le retour au vieux Montréal ouais là on a mentionné tantôt les jeunes sont un petit peu différents mais sinon l'essentiel est un peu la même est-ce que tu retiens quelque chose ben en fait qu'est-ce que tu retiens de ton deuxième passage au vieux ou c'est un peu c'était un peu business as usual ce que je retiens c'est que je sais que c'est niaisant mais que du foot c'est du foot en bout de ligne c'est pas les affaires qui reviennent tout le temps pis les jeunes sont pareils ils veulent jouer ils veulent avoir du plaisir d'être ensemble pis ça ça change pas exact ça ça change pas bien bien est-ce que c'est peut-être la j'allais dire la première fois mais tu commences à coacher t'es Denis tu te présentes je m'appelle Denis mais là tu reviens au vieux avec clairement une réputation peut-être les coachs pas les coachs mais les joueurs tu te connaisses un peu plus à tout de moins de nom tu te présentes comment moi rien qui change pour moi il y a rien qui change je suis pas un gars de même ok moi je fais ce que j'ai à faire pis les gens me prennent comme je suis pis c'est tout le reste je m'en sac je suis pas un gars qui cherche plein d'affaires je veux juste faire je veux juste avoir du fun dans la vie je veux faire ce que je veux faire c'est tout et le reste je m'en fous je te feel ok tu reviens là tu reviens à l'université de Montréal on dit souvent tu reviens tu reviens tu vois tu reviens pourquoi finalement c'est ça il y a pas beaucoup de head coachs avec qui t'as fait affaire finalement au bout du compte pour 31 ans d'expérience ouais c'est vrai tu sais il y a vraiment peu de head coachs avec qui ouais mais lui il est bon oui ça c'est clair c'est quoi ta question ? mais j'avais pas encore posé de question c'est moi qui disais tu reviens souvent j'avais rien te chercher là maintenant ça fait que là on est revenu c'est ça en tout cas à l'université de Montréal point de blank quel genre de joueur défensif t'aimes ? ou que tu recherches devrais-je dire ? que joueur défensif que j'aime ben c'est dur à dire j'ai pas de profil j'ai pas de profil là il y a sûrement des qualités des joueurs défensifs qu'il faut qu'ils jouent vite c'est ça ben j'aime ça les gars qui veulent s'engager puis s'impliquer là que c'est des bons gars là ouais qu'est-ce qui va faire la différence entre deux tu le vois comment ? deux joueurs à talent égal physiquement ouais c'est quoi ta question ? mettre les deux sur le terrain ok non mais c'est dur à répondre à cette question là mais ça veut dire que quand tu fais du tape pour prendre ton exemple du début tu regardes l'effort des gars ah c'est sûr un jeu qui est pas impliqué qu'est-ce qu'il fait ? ouais quand je recrute c'est une affaire c'est ça quand je recrute je regarde pas la finalité je regarde pas le gars qui a fait le jeu regardez les autres qu'est-ce qu'ils font comment les autres bougent tu comprends ? comment qu'ils bougent ses pieds ses hanches qu'est-ce qu'il fait ? est-ce qu'il se traîne les pieds ? est-ce que c'est un gars qui veut y aller ? des petits indices comme ça regardez un gars qui fait un plaqué là on les envoie plein là mais c'est les autres regarde qu'est-ce qu'ils font fait que toi un gars qui t'envoie un highlight pis que c'est tout l'enfer tu l'écoutes pas tant non ça donne rien c'est pas c'est que tout le monde tu fais plein de plaquets ça me donne rien c'est du moment en deux ok mais après ça c'est un moment des séquences que t'es dans le trouble ou que tu fais autre chose c'est pas bouger comment tu bouges après t'as une attitude des fois qui transpire un peu sur le terrain t'as des gars qui sont des c'est des go-getters t'as des gars que tu vois qui sont araignés pis qui vont y aller ça transpire aussi des fois à l'écran à l'écran on a l'écran mais je te le pense ça parce que pour vrai il y a plein de joueurs en général qui nous auraient posé la question pour toi mais en général qui nous posent des fois la question comment faire pour se faire remarquer par des coachs au cégep à l'université pis t'sais la première affaire qu'ils font c'est ils se font un highlight j'allais dire la journée que leur saison finisse le 22 novembre c'est pas l'heure des fois il y en a qui sont t'es encore dans le bus plein le highlight c'est ça mais au final toi tu veux mais des fois nous on va se faire un take d'un gars pis c'est un autre gars qu'on marque ok c'est ça parce que le second montre d'autre chose c'est un si tu manques juste des beaux jeux faciles là tout le monde est capable de faire un pic facile là est-ce que t'es un demi de coin t'es proche du ballon t'es capable de jouer le ballon trouver un débit qui joue le ballon il y en a pas tant que ça c'est ça quand t'es deux jeux de main il faut t'es mettre des attrapés qui sont contestés ou des jeux rabattus juste à la dernière seconde c'est des jeux que tu veux voir comme coach des lignes t'es-tu à un mieux tu poursuis-tu t'es un bon leverage t'es-tu des gestes techniques que tu veux voir aussi mais que tu te montres que t'as fait 5 sacs de suite t'es-tu m'envoyer à deux et à voir comment tu tournes le coin t'sé quand tu te drop les portes t'es-tu des moves ça varie beaucoup d'une position de l'autre évidemment mais si tu te montres juste des beaux jeux c'est pas nécessairement efficace désolé les gars c'est leur faute c'est classique mais en même temps c'est ça qu'ils connaissent je pourrais voir je pourrais voir un receveur puis peut-être que je pourrais dire il ferait peut-être un bon débit je pourrais voir un linebacker qui est dans la boîte regarder comment il bouge dans la situation de passe comment il tourne ses hanches mais s'il montre qu'il y a l'interception c'est correct mais on va peut-être voir une autre séquence comment il droppe, comment il tourne ses hanches ça pour moi c'est important quelle vitesse que la transition se fait c'est ça que je veux voir Pierre merci bien de rien Pierre, qu'est-ce que tu bois? moi je bois un sprit des spiritueux d'Iberville qu'on salue, merci beaucoup au sprit des spiritueux d'Iberville qui est comme en dite le Prélude Football Podcast on peut le dire ça fait longtemps qu'on l'a dit qui est un ancien directeur de programme oui exact le head de ça Mario D'Amico l'ancien directeur de programme des Kodiak du Mont-Saint-Louis salut les Kodiak du Mont-Saint-Louis et les spiritueux d'Iberville qu'est-ce que non j'ai perdu ma question Pierre, as-tu une question toi? tu le fais tout le temps ben oui mais écoute quand je reviens de la publicité tu reviens au Carabin là c'était ta première saison oui là après la COVID et tout oui comment ça s'est passé en quoi ça a changé dès ton premier passage au Carabin c'était quoi? est-ce que ça a changé? parce que là tu l'as dit au début ça a été tu l'as fait quand t'es revenu au Vieux-Montréal dans le sens que là c'était rendu 4 essais là t'as retourné à 3 essais oui ça c'était une adaptation ça a été une adaptation de passer de 4 à 3 je me souvenais pas qu'il y a 2 et 3 que ça a lancé à la balle que tout ça c'était vraiment une adaptation majeure vraiment ok mais tes joueurs est-ce qu'ils remarquent et si oui comment tu fais pour qu'ils remarquent quoi? que peut-être peut-être t'as eu de la misère ou peut-être j'aurais dit il y a eu un temps d'adaptation c'est ça tu l'aurais dit oui j'aurais dit il y a les autres qui s'adaptent à moi pis moi j'aurais dit que dans ma tête il y a une transition il faut que je fasse pis elle se fera pas aussi vite que je pense qu'elle était pour ça faire fait que transparence avec les gars c'est clair on le dit pis ouais parce que moi je sais de quoi leur dire moi leur dire pis si ils ont de quoi me dire ben je veux qu'ils me disent aussi ça va dans deux sens fait que n'importe quoi moi je le dis si je leur dis que j'ai foiré là ben j'ai foiré là ça va arriver c'est pas parfait pis si eux autres ils foirent ben moi j'aime ça j'aime ça les gars qui assument ce qu'ils font beaucoup les gens qui sont dans le déni pis qui cherchent plein d'excus c'est un ménard ils m'ont toujours énervé comment pas ta vie je veux pas savoir à cause de ci et à cause de moi les vraies affaires si t'as foiré pour ta raison t'as foiré dis-moi là cherche pas à le défiler ça 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 m'horripile beaucoup j'ai mieux que tu me dis j'ai foiré comme coach pour telle raison ou j'ai foiré pis je sais pas trop pourquoi là moi c'est de comprendre pourquoi que t'essaies de si t'arrivais telle affaire je pensais que si je pensais que ça ça va nulle part pis j'aime pas ça parce que ça ça met ça crée une distance c'est une confiance qui s'effrite un peu plus loin d'avoir confiance en mes joueurs comme le moins d'avoir confiance en moi pis ça c'est une affaire c'est que le lien s'est fait vraiment vite c'est vraiment ces gars là sont fuck top ces gars là c'était vraiment c'est vraiment le fun c'est vraiment le fun t'sais ils m'ont accueilli c'est vraiment un paquet de bons gars un paquet de bons joueurs les gars qui veulent performer les gars qui sont là pour des bonnes raisons c'était vraiment le fun ça c'était cool vraiment cool euh ça fait euh non j'ai non j'ai mais c'est c'est quoi le t'sais c'est quoi le prochain défi avec les carabins t'sais oui on espère gagner et tout mais là ça va être ta première 16 c'est comme le vrai off-season ta première année complète ben là c'est de me mettre dans un mode c'est quoi un coach à temps plein parce que c'était loin pour moi là c'est le doute de refaire ça ce qu'on parlait tantôt là évaluer s'auto-évaluer évaluer ce qu'on fait checker les statistiques tout ça ça fait partie de ça fait partie de la tâche que je dois faire que je dois me remettre dans ce dans ce mode là que j'avais perdu depuis 9 ans là fait que ça veste une adaptation majeure c'est pas c'est un plus à moi à gérer mon temps euh comme bon me semble fait que c'est ça c'est pas mal la violence pas mal pis en même temps mais tout le temps entraînement saison la préparation qui s'en vient est-ce qu'on veut changer des choses défensivement fait que tout ça aussi qui est en branle aussi tout ce qui est se reformer se challengeant nous autres les coach fait qu'on est pas mal là dedans c'est pas mal vraiment intéressant quand tu parles à nos recrues tu leur demandes quoi quand je parle à nos recrues ben quelqu'un que tu recrutes plutôt ouais c'est pas nécessairement une recrue moi je fais toujours attention quand je recrute parce que c'est ça parce que ça je fais attention qu'est-ce que tu veux savoir dis les affaires là Arrête là ben moi c'est important de savoir un peu d'où ce qui vient tu sais quoi son background j'essaie de de j'essaie de découvrir c'est quoi ses valeurs à travers la discussion tu sais qu'est-ce qui est important pour lui ça pour moi c'est important de comprendre ça d'où ce qui vient sa famille un peu c'est quoi qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut faire ça c'est des affaires que je veux savoir après ça ça m'enligne un peu si je continue si je passe ton autre appel exact ouais ça t'arrive d'appeler les joueurs maintenant quand tu recrutes ou que j'appelle ouais est-ce que tu recrutes activement j'appelle en zoom non c'est pas vrai j'appelle j'appelle du monde les autres sont pas forts là-dessus non ils ont peur de ça le téléphone en fait moi aussi j'ai un peu peur du téléphone ouais c'est pas à l'aise genre pas que je suis pas à l'aise ça dépend de qui premier contact si je t'appelle tu réponds pas moi ça va voir qu'il y a un problème c'est ça c'est ça qu'il me dit non 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 c'est pas ça ça dépend c'est qui non non mais les autres ils marchent par Messenger puis Facebook ces affaires-là t'as pas ton compte Facebook ils sont plus de temps sur Facebook en plus non ben Messenger beaucoup Facebook j'ai des carabins mais je suis pas un gars qui est trop j'aime pas trop ça ces affaires-là j'ai une petite jam pas mal j'ai mon cellulaire j'ai mes textos c'est ça mon courriel ça fait un job en ce moment non c'est ça on appelle on voit que le contact qui est fait que la glace est brisée après ça va être un peu super textos on rappelle commentaire c'est quand la dernière fois que tu as rasé la moustache la dernière fois ça c'est quoi c'est des questions non non attends une chose à la fois c'est quand la dernière fois ça ça s'en fait tout à l'heure tout à l'heure c'est un jeu télévisé pis je savais pas ben non c'est ça c'est rendu Canada ici la dernière fois ça c'est à cause des cactus ah ouais je suis rentré aux cactus du Canada en 1996 avec c'était-tu Martin Lapostel je ne sais pas c'était lequel la gang ils ont dit son con de la bord d'or tu rases sa moustache c'est plus ça je savais pas trop j'ai quand même pillé ah ouais je l'avais rasé au collège devant tout le monde ah ouais nice l'équipe devait être contente c'est une motivation tu viens pas des mettons des 5 bols d'or de suite des années ça je m'en souviens mais ça tu viens de la date de l'année c'est pas que t'as gagné 15 bols d'or c'est ça c'est vraiment ça parce que aussi j'avais moi j'ai 4 enfants pis à ce moment-là ils étaient vraiment jeunes quand je suis revenu chez Newport de Mustache les humains c'est les plus petites ils me regardaient ils étaient comme pas sûr qui était lui ouais c'est qui lui ouais c'est là que j'avais rasé l'homme les autres m'ont fait le fesse c'est ça ben c'est ça le truc les joueurs des carabins on va enlever ce morceau-là on va enlever cette partie-là je pense on a la dernière portion de notre petit entretien un petit bocal avec des petites questions ça n'a pas nécessairement un lien avec le football tout ce qu'on va demander c'est de piger des questions et de les lire et bien sûr d'y répondre s'il vous plaît c'est un bocal de Nutella ça je sais pas Pierre c'est un bocal de quoi c'est un bocal que j'ai volé à Vincent Costanzo c'est un bocal qu'on a volé on salue Vincent Costanzo là je fais quoi je piger là-dedans ouais une question on la lit et on répond s'il vous plaît quel genre d'élèves étiez-vous et quelle était votre matière préférée j'ai toujours détesté l'école ah ouais j'ai passé ma vie là-dedans j'en viens pas encore c'est fou non j'ai toujours détesté l'école mais par contre la matière que j'aimais le plus c'était vraiment c'est l'histoire ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs quand je fais des ben quand je peux voyager c'est des voyages c'est ça que je fais c'est des voyages toutes les toutes l'affaires culturelles culturelles architecture histoire ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup mais j'étais pas j'étais pas une première classe j'étais un gars qui faisait le moins possible puis ça m'a rattrapé pour avant McGill aussi parce que même au cégep j'ai pas travaillé si fort que ça mais j'ai tout le temps eu l'école c'était pas c'est ça l'affaire l'éducation c'est pas évident on peut mettre tout le monde dans le même bocal dans le même moule aussi c'est ça c'est l'autre affaire parce qu'on parlera pas de ça là mais c'est comme un peu les athlètes puis l'entraînement la façon d'apprendre il y a plein de façons différentes de faire des choses d'apprendre de bouger ça vient avec ça aussi puis moi c'était pas pour moi moi être assis dans une classe longtemps c'était difficile c'était pas mal difficile des fois je me demande comment je suis rentré à McGill parce que je suis rentré là mais non j'étais pas un élève ordinaire je suis pas capable de parler devant le monde non plus c'est drôle ça ouais c'est vraiment drôle mais moi j'étais un gars par contre qui va qui va qui va foncer par exemple ok je me suis mis dans la situation c'est que je devais le faire ouais puis c'est comme ça que je me suis amélioré vraiment là puis ça ça me fait pas peur d'avoir un life ou puis j'étais jeune je me souviens j'ai fait des affaires que je je faisais dans mes kilos de casemais quand je m'adressais à du monde ouais je le traque je voulais le faire ouais je voulais faire ce que ça voulait je voulais me dépasser je voulais ouais 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 quand est-ce que tu penses que c'est parti ce traque c'est jamais vraiment parti ah ouais juste faire ça que vous autres ça me fatiguait ouais ça me fatiguait un peu on est des ticuls nous tu nous as vus c'est pas grave ça tu sais ouais mais juste avant de passer à la prochaine question parce que je suis curieux est-ce qu'il y a une période t'aimes beaucoup l'histoire est-ce qu'il y a une période de l'histoire que tu préfères ah ben j'aime bien j'aime beaucoup le Moyen Âge ouais ça j'aime ça j'aime bien l'âge après ça tout ce qui est tout ce qui est Napoléon tout ce qui est aussi tout je sais pas quel âge que c'est tout le temps des Romains ouais j'aime vraiment les légionnaires ouais ouais tout ce qui j'ai beaucoup sur en ce moment Marc-Horéel le stoïsme ça m'aide beaucoup ok ouais on apprend tout le temps à ceux qui écoutent je vous invite à Google le stoïsme ouais alright on va là avec une prochaine question on est au dernier quart avec le corneuteur défensif des Carabins de l'Université de Montréal quelle est la chose la plus difficile que t'es accomplie et dont tu es le plus fier la chose la plus difficile que j'ai accomplie ben en t'écoutant on dirait qu'il y en a beaucoup mais ouais ben c'est sûr que t'sais avoir gradué à l'école à gauche puis à droite ça c'est je suis fier de ça parce que je détestais l'école je savais encore ça mais ça c'est vrai parce que mon dieu j'ai tellement eu ça que je suis le plus fier ben ma famille c'est certain je suis bien fier de mes enfants vraiment fier je trouve que je trouve qu'ils sont bien outillés ouais ils sont bien outillés pour faire face à la vie puis c'est ça c'est pas mes amis c'était mes enfants t'sais fait que c'est comme ça que ça marchait fait que c'était non ouais pas mal ça je pense bon je m'essaye là est-ce que en fait c'est quoi la différence entre Denis le coach chez Denis le papa il y a une bonne différence quand même sauf qu'avec mes enfants aussi c'est moi qui c'est les parents qui mènent c'est les parents qui mènent chez nous c'était pas les enfants qui nous mènent là là je s'embarquerais pas là-dedans essayez pas je s'embarquerais pas là-dedans mais c'est ça c'est la différence c'est un peu c'est un peu même enfin être à l'écoute aussi écoute un peu de leurs besoins ça c'est quoi que mes enfants m'ont appris aussi c'est sûr que mes enfants ils ont influencé beaucoup la façon dont j'enseignais puis je suis coché aussi j'ai appris beaucoup de mes enfants aussi cool mais chez nous c'est nous autres qui venait tout le temps tout le temps pas de quartier on va aller avec une autre avec une autre question oui avec deux nits touchettes tu sais c'est toutes des questions que les gens ont envoyé ça non 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 ça fait longtemps qu'on l'a pas exprimé le but c'est des questions comme Olivier l'a dit foot pas foot puis notre règle normalement c'est que c'est le dernier quart ça dure 15 minutes de questions puis tu prends le temps de répondre comment célèbres-tu une victoire je la célèbre avec les gens avec qui j'ai travaillé mais je je sais pas la victoire est importante mais c'est tant le processus qui est fun aussi là-dedans j'ai plus de misère à me débarrasser des défaites que les victoires les défaites c'est plus long j'ai appris que le temps mais les défaites c'est vraiment plus long à passer par dessus les victoires je sais pas quand ça termine c'est comme si je me disais que ça allait de soi ça fait un peu prétentieux mais j'ai tout fait ce que j'avais à faire pour arriver il y a pas rien de particulier je suis pas un gars qui veut jamais être une même un gars qui a de saoulé ou qui a de me péter la face ou qui a de mes boîtes non c'était bien assez relax quand même c'est juste de partager ça avec les gens avec qui c'est ça avec qui les gens qui j'aime en fait ben d'abord pas d'abord la réponse est très bonne mais je suis curieux la défaite parce que je pense qu'il y a beaucoup de coachs joueurs que c'est justement dur de passer par dessus une défaite ouais ouais comment que comment tu fais ouais comment toi tu fais ou en général ah boy euh pis on s'entend il y a une différence entre une défaite de dernière défaite de l'année dernier match d'année pis une défaite au deuxième match d'année ouais ah c'est difficile il faut ça prend un sérieux émotivement il faut que je me détache un peu fait que je prends toujours un peu de temps avant de revoir un mais c'est ça c'est comme tu dis ça dépend t'as raison ça dépend des défaites c'est sûr que c'est une défaite de saison régulière ça fait partie tu sais on peut la mettre dans ça fait partie du processus exactement une défaite contre Saskatchewan en 3 ça prend un peu de temps avant de regarder le match à verre ça aurait pu me prendre 3 ça aurait pu prendre du temps là là parce que c'est devenu mon travail à temps plein je peux pas étirer ça ça a pris ça a pris une couple de jours puis des fois je vais juste voir un jeu il y a des jeux qui m'intriguent tu sais ma perception elle a changé un peu j'essaie de j'essaie avec Marc Aurel dans le stoïsme de me détacher un peu de émotivement de me détacher un peu de la game mais s'il y a des jeux qui me travaillent je veux savoir ce qui va s'est mal passé je vais aller voir ce jeu là pas longtemps après après ça on va aller voir l'ensemble du match mais j'attends toujours un peu parce qu'à un moment donné ça devient trop négatif j'ai appris beaucoup à travers ça aussi il y a des années que ça a été très difficile de passer par de ces défaits ça affectait ça m'affectait trop je peux pas dire que ça affectait ma famille ou quoi mais moi ça me mangeait parce que je veux pas tu te sens responsable aussi c'est bien le fun tu te donnes ben tu te donnes c'est bien le fun aussi les gens ils pensent pas les gens c'est pas vrai mais quand c'est toi qui prends des décisions sur une défensive à l'appli tu te fais faire la sensibilité c'est toi qui l'as donc à un moment donné il y a un poids qui vient avec ça aussi mais ça j'ai appris à prendre un peu de distance par rapport à la défaite aussi à chaque fois c'est des occasions d'apprendre évidemment parce que ça prend ça aussi pas de défaite mais c'est ça ce que je fais c'est que je vais voir un jeu qui m'a travaillé je vais le voir juste ce jeu là après ça je prends une couple de jours après ça je vais essayer d'aller voir le reste pour comprendre ce qui s'est passé ça s'en met ça on a une autre question c'est le fun parce que c'était Grigot ah ouais une règle que vous changeriez ou ajouteriez ou enlèveriez au football ah boy ben déjà si les règles t'as appliqué ça serait le fun ah charlotte aux arbitres ça serait le bon les arbitres c'est pas toujours facile ça va vite on est le premier à le dire une règle ben c'est sûr que le point le point après la boîte de dégagement c'est bizarre c'est bizarre un peu tu l'as manqué ton pique même gagner ou perdre une game comme ça c'est quand même un peu un peu poche ouais tu sais avant j'aimais moins sur le punt j'aimais moins le Saint-Vert mais là je me rends compte que c'est peut-être une bonne affaire ça évite les commotions ça évite versus le fair catch mettons ouais qu'il y a pas de jeu du tout au moins Saint-Vert ouais je veux dire moi aussi by the way moi je n'écoute pas tant des matchs la fin de semaine clairement j'écoute le Super Bowl je ne pense pas que j'ai vu un retour de beauté non il n'y a pas beaucoup ça n'existe plus parce que les statiques ont sorti de l'NFL que pardon excusez-moi mon Dieu pas de soucis il y a beaucoup de commotions des unités spéciales ben c'est sûr là que ça se passe je trouve que le Saint-Vert au moins il y a un jeu qui se fait qui ne coche pas pour rien puis en même temps le retourneur il y a une chance de faire un jeu sans se faire démarrer non plus ça fait qu'au début ce qui est plate là-dedans c'est que c'est dur juger le Saint-Vert c'est ça qui est à flabten mais le point ça serait quelque chose que c'est un peu du trop à voir c'est ça un peu du trop ça serait à voir il nous reste mettons trois questions ok trois questions on a presque fini Denis c'est vrai le point merci de ta générosité non non c'est bon pas de trouble si vous pouviez changer de place avec n'importe qui dans le monde qui serait-ce et pourquoi ouais mon dieu dead or alive c'est des questions de relations humaines des questions des philosophes en ce moment tu le disais pas mais tu passes un entrevue c'est ça ok moi c'est ça on cherche un autre quoi ben trois animateurs ok non ok ça y est ben écoute moi aussi j'ai déjà fait ça essayé essayé quoi non mais de faire des blagues qui je changerais je sais pas il y a pas un gars qui vient en tête tu sais je pense à j'ai lu sur Martin Luther King je trouve que c'est du monde vraiment convaincu puis engagé qu'il y avait une vision puis que ça ça serait intéressant de voir ça ça serait un dégoût peut-être exact l'autre côté de la médaille ouais ça serait pas un coach de foot non je m'adoutais avec ton côté histoire ouais c'est ça ça faisait ouais 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 c'est ça dans une autre époque un peu oui ou ça serait peut-être oui peut-être François 1er ah ouais ouais parce que François 1er si mes enfants écoutent mon cap parce que François 1er c'est un despote éclairé ok puis le despote éclairé c'est quelqu'un qui a le gouvernement qui a le pouvoir central oui mais il gouverne en fonction des intérêts de tout le monde tu comprends il n'y a pas d'intérêts commerciaux au faire de l'argent il n'est pas là c'était le seul mais il s'est fait tuer mais il n'y en a pas de monde de même aujourd'hui c'est pas ça en tout cas c'est ça François 1er il me semble c'est pas ça c'est un plus non c'est ça on y va une autre question une autre question l'avant-dernière en quoi crois-tu il y a témoin de Jovo qui me filme une fois comment tu l'accueillis non c'est correct en premier je crois en moi c'est la première affaire je crois en moi en premier après ça je crois je crois une puissance universelle mettons ouais est-ce que tu as déjà été pratiquant la ligne est mince entre entre la science la religion c'est vraiment mince il n'y a pas grand chose quand tu reconnais un peu l'astrophysique tu te rends compte qu'il y a bien des choses qui sont calculées c'est dû à penser que tout ça c'est par hasard la science la science va tellement loin à un moment donné que c'est comme la seule explication qui reste il y a quelque chose à quelque part je ne sais pas trop c'est vraiment tout cas il y a quelque chose je crois en quelque chose ouais bon dernière question du Prélo de Foude World Podcast dans le petit bocal je t'invite à piger la dernière question qui est dans le petit bocal tu prends une question au bocal oui non c'est ça exact je t'invite à piger je t'annonce que c'est la dernière question ah ok excuse-moi je pensais que tu je pensais que tu me posais une question je ne comprends pas ce qui se passait meilleur game ta game préférée que tu as coaché boy après ça on va te demander c'est qui le meilleur joueur que tu as non ça non ça vous ne l'aurez pas c'est ça il y a eu trop il y a des games comme Vanny c'est des games mémorables parce que c'était vraiment bien fait de notre part il y en a une qui te vient en tête en ce moment ouais il y en a une contre Vanny mais je ne sais pas quelle date c'était le gros choc arrière puis c'était vraiment le fun cette année aussi il y a eu des band games contre plein d'équipes parce que le plan les plans étaient bons comme ça les rivalités est-ce qu'il y a une rivalité de la manière que tu on dirait que ça ça te force à les rivalités tu veux dire quand tu étais avec le vieux tu parles de game contre Vanny non celle-là c'est parce que je pense à ce game-là par rapport à la question mais non moi quand ça commence je les ai eu tous pour moi c'est du pareil au même que ce soit Vanny Lenoxville Laval Concordia pour moi il faut gagner ça pour moi le reste je ne m'ai pas capoté passer Laval moi je vais gagner chaque game à chaque semaine peu importe c'est qui le reste c'est un peu ça pour conclure notre petite conversation je vais te demander de finir ma phrase suivante je m'appelle Denis Touchette et je suis je suis correnteur défensif des carabins de Nersenne-Montréal c'est ça c'est ça ben tu dis ce que tu veux je pensais que t'étais pour commencer l'entrevue avec ça ah non c'est ça non même pas non ouais ah non je suis un père de famille en premier ça c'est important après ça ben je couche au foot puis j'essaie d'avoir du plaisir surtout merci d'avoir pris un moment avec nous ça me fait plaisir les garçons ça faisait ça faisait un moment qu'on il y avait un back and forth on a fini par réussir je pensais bien que vous alliez oublié vous n'allez pas oublié ben notre but c'est de passer un petit peu un petit peu tout le monde je comprends tu fais partie de ce petit monde-là de Foubalo-Québec exactement mais merci beaucoup il y a beaucoup de monde qui écoute en ce moment qui en tout cas moi je suis sûr qu'ils doivent capoter moi en t'écoutant je capotais un petit peu ça paraissait peut-être pas mais je trouvais ça vraiment cool que tu aies pu partager ça avec nous Pierre c'est très plaisir ben merci pour vrai je sais que c'est un tu sais c'est je sais c'est bizarre comme projet mais tu sais c'est un on essaie d'avoir des discussions avec plein de coachs plein de joueurs parce qu'on est curieux puis je le dis souvent mais je pense qu'on te connaissait de nom ton histoire de quoi tu crois puis même n'importe qui qui va avoir une pratique puis t'es là puis comme n'importe quel autre coach quand on te regarde coacher mais ces histoires-là on ne les connaissait pas donc j'espère que en tout cas moi perso je la connais plus bon ben écoute merci l'invitation c'était cool merci tout le monde ça finit comme ça ciao 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 Sous-titrage ST' 501